Chers collègues, bonjour. Notre séance est reprise par l'examen du chapitre 975. Et pour ce faire, je demande à notre rapporteur, M. Buissou, de bien vouloir nous le présenter. Merci. Merci, M. le Président, M. le Président de la Polynésie, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, bonjour. Nous allons reprendre la lecture au niveau de l'article 4 sur le chapitre 975. Et je vous donne le total en plus du chapitre, plus 41 113 220 francs et en moins 22 millions de francs. Bien, merci, M. le rapporteur. Un amendement a été déposé sur ce chapitre. Je demande à son auteur, Mme Lévy-Agami, de bien vouloir nous le présenter. Alors, M. le Président, avant de reprendre, est-ce qu'on pourrait mieux vous entendre ? Parce que je pense que, comme d'autres, on n'entend pas bien quand vous parlez. Oui, je disais donc, Mme la représentante, de bien vouloir présenter votre premier amendement qui portait sur le sous-chapitre 975-01, article 623. Et il y en a un deuxième également que vous avez déposé, que vous présenterez après que nous ayons examiné votre premier amendement. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président de la Polynésie française, Messieurs les ministres, Mme la ministre, chers collègues représentants, chers publics, M. le Président, chers collègues, il s'agit là d'un amendement qui porte sur le sous-chapitre 975-01 relatif au transport terrestre et sécurité routière, donc à l'article 623, publicité, publication, relations publiques. Donc, il est prévu de retirer 15 millions de francs sur la prévention routière. Donc, je vous propose plutôt de maintenir ces 15 millions de francs. Donc, c'est la raison pour laquelle à ce sous-chapitre, à l'article 623, eh bien, je modifie en enlevant, en supprimant totalement dans la colonne en moins 15 millions. Voilà, M. le Président. Merci, Mme la représentante. Je consulte notre assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour, à l'unanimité, l'amendement est recevable. La discussion est ouverte sur cet amendement. Je vous demanderai, chers collègues, de poser toutes les questions nécessaires. Ensuite, le gouvernement y répondra et enfin, nous passerons au vote. Vous avez la parole, chers collègues. M. Fritsch, je vois vos yeux agarres. Pardon, oui, l'exposé des motifs, bien sûr, Mme Lévi-Agamie. Voilà. Allez-y, Mme la représentante. Merci, M. le Président. Si vous permettez que j'explique la motivation de cet amendement. Donc, la prévention routière est très importante pour la sécurité des personnes qui se déplacent sur les routes de nos îles. Durant la foire dernièrement organisée à Oretini-Hor, les agents de la direction des transports terrestres ont assuré une permanence d'informations, de démonstration des dangers de la route. Et d'ailleurs, je tiens à saluer l'initiative du ministre et de son équipe. Aussi, pour aller dans la continuité de la dynamique opérée par cette équipe, je souhaite que nous, élus, nous puissions continuer à leur accorder les moyens de sensibiliser les usagers au danger de la route qui, malheureusement, le voient quasiment tous les jours dans la presse, tuent trop souvent. Donc, c'est la raison pour laquelle je demande à ce qu'on maintienne ces 15 millions de francs et qu'on ne fasse surtout pas d'économie sur cette ligne budgétaire. Voilà le sens de mon intervention, chers collègues. Merci, Mme la représentante. Y a-t-il d'autres interventions sur l'amendement de Mme Lévi-Agami ? M. Fritsch ? Oui, merci, M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, M. les ministres, bonjour, M. le Président de la presse, mes chers collègues, M. le Président, M. le Président, c'est pour vous dire que, naturellement, nous soutenons cet amendement, d'autant que nous n'avons pas d'explication sur le retrait de cette enveloppe importante de 15 millions sur l'article 623 du ministère des Transports Terrestres et de la Sécurité routière, d'autant qu'on le souligne le rapporteur de cet amendement, il est important, à mon avis, qu'aujourd'hui, on fasse toute la publicité qu'il faille pour attirer l'attention des conducteurs, des utilisateurs de la route sur les dangers que nous connaissons, et compte tenu du nombre d'accidents, en particulier dû à la forte consommation d'alcool, je pense que ce n'est pas le moment, en effet, de retirer les moyens au ministère des Transports pour cette campagne de sensibilisation et continuer à sensibiliser surtout les jeunes sur les méfaits de la consommation d'alcool ou d'autres choses, d'ailleurs, au Boulon. Donc, nous soutenons le groupe Tahouira Ouida qui soutient cet amendement et nous estimons, en effet, qu'il faut donner tous les moyens au ministre des Transports pour la publicité nécessaire à la sécurité routière. Merci. Merci, M. le représentant. Y a-t-il d'autres interventions sur cet amendement ? Madame la représentante. Oui, chers collègues, pour expliciter un peu mon exposé des motifs, c'est aussi de vous rappeler que lorsque l'on fait de la prévention, eh bien, on évite quelque part, on essaye au maximum d'éviter les accidents qui vont coûter encore plus cher à notre société. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit dans de la prévention et pas attendre que les accidents arrivent. Et là, ça nous coûtera encore plus cher parce que là, il va falloir qu'on débloque encore plus d'argent pour pouvoir venir finalement de façon curative derrière. Donc, je pense que dans un budget, je comprends bien l'exercice que veut faire le ministre des Finances, mais à l'heure où le président parle de donner les moyens pour la prévention, je trouve que c'est malvenu de prendre de l'argent sur cette enveloppe parce qu'on en a besoin et malheureusement, on n'a pas assez de moyens au niveau de la prévention. Donc, c'est ce que je voulais vraiment rappeler à mes collègues. Merci. Merci, Mme. la représentante. Je vais passer la parole à notre ministre des Finances. Merci, M. le Président, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs, les représentants et Orana. Concernant cet amendement qui est proposé, comme vous voyez, la représentante a essayé de rééquilibrer l'opération en diminuant au 975-03 de la même somme pour un amendement suivant. Mais cette diminution de crédit de 15 millions a été faite en accord avec le ministre des Transports Terrestres puisque, sur cette ligne, au chapitre 975-01, sur l'article 623 publicité, cette ligne bénéficie d'un budget au primitif de 60 millions. Et compte tenu de l'abondance d'une opération de com', le ministre a considéré possible et sans préjudice la diminution de 15 millions de façon à contribuer au financement des autres opérations dans ce collectif numéro 2. Donc le souci que vous avez exprimé pour permettre à la sécurité routière de continuer à faire ses actions sur le terrain ou dans les foires sont totalement assurés par le reliquat de crédit sur cette ligne. Ce n'est pas en enlevant 15 millions qu'on met à zéro cette ligne. Je rappelle encore une fois, cette ligne bénéficie pour la publicité, pas pour payer le personnel et autre chose que pour faire travailler les agences de pub et peut-être TNTV pour acheter des espaces bénéficient de 60 millions donc une diminution de 15 millions ramène donc le budget à 45 millions et donc pour finir l'année puisqu'il ne reste plus que 4 mois derrière il n'y a pas de difficulté pour assurer les actions qui sont prévues. Merci. Donc je propose qu'on rejette cet amendement. Merci M. le ministre. Nous passons au vote de l'amendement. Qui est pour l'amendement ? Qui est pour l'amendement ? 15 voix pour qui est contre l'amendement ? 36 voix contre qui s'abstient ? Alors pardon ? Alors 36 pour une abstention et 15 voix contre. Par conséquent, c'est M. Frisch qui me perturbe. C'est M. Frisch parce qu'il me chatouille l'oreille gauche. Donc je répète il y a il y a 15 pour une abstention et 36 voix contre. Par conséquent l'amendement est rejeté. Explication de vote M. Frisch. M. le Président je crois qu'il faut qu'on soit clair. Si vous voulez aller vite demander au gouvernement de nous donner des réponses précises. Lorsqu'on enlève 15 millions sur une campagne de publicité de 60 millions excusez-moi mais où vous nous avez pris pour des imbéciles au mois de janvier dernier en nous faisant avaler 60 millions ou alors que le ministre nous explique pas le ministre des finances qui a besoin de cet argent mais le ministre concerné qu'il nous dise qu'est-ce qui a été retiré de la campagne de publicité qui justifie aujourd'hui que ce que nous avons fait au mois de janvier dernier ça vaut rien. Est-ce qu'on peut l'entendre M. le Président ? C'est important. Est-ce qu'on peut l'entendre ? Vous avez vu que la majorité se réduit de plus en plus ? Vous allez finir à 29 ? On fait n'importe quoi on nous répond n'importe quoi on ne peut plus tolérer ce genre de réponse M. le ministre des finances donnez-nous des explications précises et nous voterons pour ou contre en toute connaissance des choses. Merci. Merci M. le Président Mme Lévi-Agamie explication de vote et ensuite M. Teferré M. le Président merci de me donner la parole je voudrais juste dire que je regrette qu'à l'occasion de cet amendement le ministre ait parlé de l'amendement numéro 5 puisqu'en en parlant il anticipait sur la dépense qui va être sur l'argent qui devait être récupéré ailleurs et il me semble que c'est une erreur parce qu'à chaque fois on nous le répète il ne faut pas qu'on anticipe sur l'amendement qui suit. Moi il me semble que notre rôle de représentant c'est à un moment donné de débloquer les crédits et après si nous souverainement nous avons voté pour ce projet au ministre de revoir sa copie or par ce procédé dès le départ il explique aux représentants ah non non vous ne pouvez pas faire ça parce que sinon ce qui suit après ça ne passe pas à ce moment là tous nos amendements ne servent à rien faites passer votre budget comme vous le voulez et puis arrêtez de nous dire qu'on veut vos idées on veut travailler avec vous et quand on fait des propositions en plus ce n'est pas des centaines de millions qu'on vous demande c'est 15 millions à maintenir hier on a eu l'occasion de parler de TNTV moi ce qu'on va me répondre maintenant au niveau de la sécurité routière c'est désolé on ne peut pas vous faire passer vos spots sur TNTV parce qu'on vient de nous enlever 15 millions moi j'aurais bien voulu qu'on les récupère pour TNTV pour les campagnes de pub donc à un moment de grâce ne prenez pas sur ça allez chercher les moyens ailleurs allez faire des économies ailleurs sur les salaires des présidents de conseils d'administration sur les salaires de certains dirigeants mais pas sur de la prévention routière voilà merci merci madame la représentante monsieur Tephare l'explication de vote maruru pritini harimiketa poa te rufa pritini o te whinua mono pritini pumufatarehau te tamai te emhana o wha tatou 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 te natu te heo te rufa te rufa te rufa te rufa te rufa te rufa te patururu oi te ra mam'o tatou 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 tuahine te mehata awe ui ui noara tatou tatou pourua te mou matheiti tatou e rufa te mo ti feira e parautarae parohi oi matur te rufa te tomite ti feira wai te e re fana waira fufa ti feira te tatou e patipate nonnei i hui pae etupora te mehifirant pourua te mou matheiti yahayon e tatou te uana moutura te parou te mou tamari te mou atapari e matere e te mou waroa te onot whenwane e te iti noara te mou rawea e te uhi ara no chama maramar ai to tatou nunnei i hao aho weinut eau i he pu hui ano e te paka i he an oi na faan hor aepiti fatura i te ture roto harer roto i te mo hapira e i he o tatou i har meke e motu mupure unnei e hatmea i te yara a te e tim roun hiyara te fo a il te y epu me pep 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 y aho kune coherence par rapport au discours qui a été tenu et la je rejoins entièrement monsieur fritch lorsque le budget primitif a été adopté et aujourd'hui aucune cohérence aucune constance aucune logique et on veut nous faire avaler cela pour nous dire que non c'est rien du tout on retire 15 millions sur 60 millions on a de quoi boucler la fin de l'année pensez-vous sincèrement que dans un pays confronté à autant de morts sur la route nous sommes parmi les pays au monde qui en matière de prévention routière a le plus à apprendre des autres avec un budget de 45 millions pour demain on aura de quoi être efficace de quoi être pertinent pour pouvoir mener des campagnes d'information et de prévention au risque digne de ce nom voilà la question essentielle qu'il nous faut nous poser aujourd'hui hier au soir quand on a abordé le débat sur TNTV tous ici tous les intervenants se sont plaints du fait d'un manque de moyens donné aux structures du pays et tout le monde avait dénoncé le fait qu'une structure comme Haig Vanoui ait préféré privilégier RFO comment demain la prévention routière avec ses moyens pourra travailler avec TNTV pour mener des campagnes dignes de ce nom en matière de publicité de publication et de relations publiques parce que si on reprenait monsieur le président tous les PV de toutes les réunions tenues ici sur les collectifs budgétaires sur tous les thèmes que nous abordons je peux vous dire on dit tout et son contraire en même temps en l'espace de deux mois de trois mois et c'est ça notre drame parce qu'on n'est pas capable d'être cohérent d'être constant uniquement pour des jeux politiciens et partisans mais si pour vous c'est ça votre conception de gouverner c'est prévoit ben allez-y tout seul merci merci monsieur le représentant monsieur le rapporteur merci monsieur le président je crois qu'il ne faut pas faire de mauvais procès ou de procès d'intention au regard de cette proposition du ministre des transports j'estime que si le ministre nous propose une réduction de son budget sur le plan de la communication et qu'il peut au regard de son programme de communication de son plan de communication se satisfaire de 45 millions nous devrions être d'accord parce que finalement qu'est-ce qui nous intéresse ce sont les résultats pas le poids de l'argent que l'on met dans des spots publicitaires deuxième chose lorsque nous discutions de tntv hier soir on savait pourquoi il y avait un souhait de rajouter des crédits sur la ligne de cette chaîne de télévision il y avait même une proposition d'amendement qui finalement n'a pas été jusqu'au bout et qui n'a pas été exposée lors de notre débat mais ici cette proposition d'amendement qui est faite porte sur quelle opération parce qu'on sait que la dotation annuelle est une dotation annuelle en fonction j'irais d'une politique qui est poursuivie par le gouvernement et par le ministre mais si nous venons proposer de maintenir 15 millions de francs faut-il encore justifier pourquoi on souhaite maintenir ces 15 millions de francs or ici on nous dit simplement il faut simplement maintenir bah écoutez nous sommes en situation de difficulté économique et il faut faire des économies partout je préfère encore un gouvernement qui nous propose de trouver des économies et de proposer des financements de plans de communication qui coûtent moins cher que de venir rajouter sur des plans de communication pour que ça nous coûte plus cher et peut-être pour des résultats moins intéressants pour nous vous voyez donc je crois qu'il faut arrêter de faire un procès d'attention auprès du gouvernement sur ce sujet merci monsieur le rapporteur monsieur Mamatoua j'ai eu t'appu explication votre marroulou m'aite britenni britenni autotato finua m'a britenni m'a fatri au sato m'a 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 t'ya marroulou yorani totato fordida et parloi totato mon nom aïté hul et ou s'atteler autotato finua et d'e fanon or aïe mes on aïté mon oram aïté de m'a tatou po or C'est parti. La personne ne vient de la fin, il ne vient de dire que le traje de l'écran de la générique. Il y a la même chose que les familles ne se trouvent pas à notre pays. Il n'y a pas de remes, il y a pas de remes. Il n'y a pas d'étoni. 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 Il n'y a pas de remes. Ils ont dû être écoutés. Fautement, il s'aggra, c'est pas d'oublier. En gros, il s'aggra, tarah des cooles. En gros, vos penses sont aujourd'hui à aujourd'hui. Merci, M. Yip. Explication de vote ? 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 Merci, M. le Président. Je vais passer la parole au vice-président qui a souhaité intervenir sur cette question. Merci, M. le Président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Je souhaitais intervenir à ce niveau des débats, juste pour recadrer un peu notre réflexion. Contrairement aux affirmations de certains d'entre vous, notamment de M. Hirote Farere, on a tous bien compris que nous sommes tous embarqués dans la même galère. Nous traversons une période de récession et la démarche pédagogique qui anime l'esprit et la culture du projet de collectif que nous présentons, c'est de refocaliser les crédits là où les opérations sont vertes, tant en fonctionnement qu'en investissement. C'est comme ça qu'on peut répondre aux besoins de notre population. C'est une politique que vous avez mise en place à votre époque. La relance de l'économie du pays se fait par la consommation. Pour pouvoir consommer, il faut que les crédits aillent là où on peut les consommer. Pour l'opération qui nous intéresse, on a inscrit 60 millions en début d'année au budget primitif, comme l'a expliqué M. Fritsch, ainsi qu'en ré-au-marue M. Vito Mamatua. Aujourd'hui, on n'en a consommé que 20 millions. Vous vous rendez compte ? Alors comment on fait ? On se donne bonne conscience ? On dit non, ben voilà, on va laisser le solde dedans, en espérant que d'ici le 31 décembre, on puisse galérer pour consommer le reliquat qui s'élève à 45 millions, ou bien n'est-il pas tant, c'est le moment, en se présent devant vous, devant votre arbitrage, pour vous dire qu'on va refocaliser ce qu'on estime ne pas pouvoir être consommé d'ici le 31 décembre à des opérations mûres qu'on a taguées en vert. C'est tout l'esprit de notre démarche depuis hier. Hier, on a évoqué les 6 millions de subventions aux associations privées à vocation touristique. Vous savez, depuis le début de l'année, on n'en a consommé qu'un million. Il y a une seule demande qui n'est pas revenue aux services du tourisme. Comment on fait ? On se donne bonne conscience, on garde le reliquat et on attend le 31 décembre pour se faire montrer du doigt en disant « si vous aviez eu la possibilité de pouvoir déjouer en refocalisant ces crédits sur des opérations mûres, on aurait pu les consommer ». C'est ce que nous faisons. Donc nous vous demandons de nous soutenir dans cette démarche et au niveau de l'imputation qui nous intéresse, il y a tout ce qu'il faut pour terminer l'année et puis répondre aux besoins que vous exposez. TNTV, c'est la même chose. TNTV, je vous ai dit, je n'ai pas voulu soulever le lièvre. S'il faut vraiment renflouer TNTV, ce n'est pas 200 millions supplémentaires qu'il faut. On n'a même pas parlé de l'ASPASEM. Si on met l'ASPASEM sur la table des négociations, avec 200 millions supplémentaires, on ne renfloue pas TNTV. Alors c'est la raison pour laquelle le président du pays a demandé de réunir ce comité technique pour essayer de trouver des solutions de fond et non pas du pate-pate-ra comme on entend. C'est justement pour déjouer tout ça que nous mettons en œuvre toute cette politique. Alors s'il vous plaît, soutenez-nous. Ce n'est pas le budget de ce gouvernement, c'est le budget du pays. C'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est celui de toute notre population. Je l'ai déjà dit en 2007. Merci, M. le vice-président. Nous allons passer maintenant au deuxième amendement, un peu sur la même problématique du transport. Donc Mme Manou-Trey Lévi-Agami, vous avez la parole. Alors M. le président, il s'agit là d'un deuxième amendement qui permettait de financer l'amendement précédent, donc au sous-chapitre 97.502, transport aérien et aviation civile, 615 millions, entretien et réparation. Vous aviez inscrit en plus 38.500.000. Et moi, je vous proposais, en maintenant les 15 millions, de mettre en plus 23.500.000. Donc dans la logique budgétaire, voulant que l'amendement numéro 4 maintienne les 15 millions, il conviendrait de faire en sorte que cet amendement passe. Maintenant, je vois bien qu'il va être rejeté, puisque le précédent amendement n'a pas été retenu. Et je voudrais juste rappeler à mes collègues qu'entre ce qui nous est dit et la réalité de terrain, il y a vraiment un fossé, il y a vraiment un problème de communication. Quand j'entends dire que les aides au tourisme, il n'y a eu qu'un seul dossier depuis le début de l'année, ça m'étonne parce que rien qu'en groupe de danse qui demande à représenter le pays à l'extérieur, il y en a des demandes. Et on ne sait jamais pourquoi ce sont certains seulement qui sont aidés, pas les autres. Et c'est là où nous, on est une force de proposition aussi. On n'est pas là pour dire, ce que vous faites, c'est pas bien. On est là pour dire, nous aussi, on a des idées, on aimerait bien vous aider. Et je pense qu'encore une fois, ce n'est pas en baissant 15 millions, parce qu'on a besoin d'argent, qu'on ne sait plus comment trouver de l'argent et qu'on enlève sur la prévention routière pour le mettre ailleurs, qu'on va pouvoir régler les problèmes. Quand je suis allée rencontrer les gens qui étaient nos représentants du personnel présent sur le site d'Auretiniho, qui faisait de la prévention, je les ai félicités. Ils m'ont répondu, pourvu qu'on continue à nous donner les moyens et on continuera à agir. Donc aujourd'hui, je voudrais quand même revenir sur ce que disait tout à l'heure mon collègue Jean-Christophe Bouissoux, en disant, de toute façon, je demande juste que ce soit maintenu et ce n'est pas fondé. Si c'est fondé, parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours sur la route et on le voit. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de... Enfin, ça a été rejeté, on ne va pas revenir dessus, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cet amendement, ce n'est pas pour casser les pieds aux gens, c'est pour dire... À un moment, on nous parle de prévention et puis au moment de voter les moyens, on dit, finalement, non. Il faut suivre la procédure. D'abord, on n'a pas déclaré recevable votre amendement. Le débat, il s'engage après. On va d'abord demander à l'Assemblée son avis sur la recevabilité de l'amendement, qui est pour... C'est bon, l'amendement est recevable. À ce moment-là, on peut discuter. Et là, je vous redonne la parole, Mme la représentante. Discussion. Ah, pardon, excusez-moi. Je vais refaire le vote sur la recevabilité de l'amendement. Donc, l'amendement est-il recevable, qui est pour... 15 voix pour la recevabilité, qui est contre... 42 voix contre la recevabilité, qui s'abstient. Aucune abstention. Donc, l'amendement est déclaré irrecevable. Alors, je ne permets... Je ne permets à ce stade que l'explication de vote. Bien évidemment, vous le savez, M. Fritsch. Alors, si vous le permettez, je vais peut-être d'abord laisser Mme Lévi-Agamie, puisque je l'ai interrompu tout à l'heure. Et puis ensuite, vous pourrez intervenir et après M. Bissou. Mme Lévi-Agamie, explication de vote. Excusez-moi, Mme Lévi-Agamie, je finis ce que j'ai dit. M. le Président, quand on a... Explication de vote. Mme Lévi-Agamie, il faut respecter le règlement intérieur. Bien, à ce moment-là, je vais peut-être demander à M. Fritsch d'intervenir. Expliquez simplement votre vote, s'il vous plaît. Allez-y, je vous redonne la parole. Merci. Que la majorité refuse l'amendement, parce que jusqu'à présent, nous n'avons jamais refusé des amendements, ça montre bien que le gouvernement ne veut pas travailler avec la minorité. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que ce n'est pas recevable, parce que de toute façon, ça a financé une opération qu'on a rejetée. Mais ce n'est pas là-dessus que ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable parce que ce n'est pas arrivé à l'heure, parce que c'est mal motivé, parce que ce n'est pas la bonne imputation budgétaire. Et là, enfin voilà, je ne comprends pas. Et encore une fois, entre le discours qui nous est donné par le gouvernement, par le président qui dit « je veux travailler avec tout le monde », M. Gérard, vous venez de le dire, vos idées sont les bienvenues, aidez-nous. Ben voilà, voilà comment vous, vous nous aidez. Bravo. Merci, Mme la représentante. Alors, juste une petite précision, au niveau de l'imputation budgétaire, il y a eu une légère erreur. Ce n'est pas le sous-chapicle 97.502, c'est 97.503. Voilà. M. Fritsch, vous souhaitez intervenir pour une explication de vote ? Non, non, simplement, M. le Président, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de confusion au moment du vote sur la recevabilité ou non de l'amendement de Mme Lévi-Agami. Est-ce que nous pourrions recommencer le vote et vraiment que chacun s'exprime pleinement ? Bon, j'avais l'impression que l'UDSP avait voté pour la discussion. D'ailleurs, si l'on suit le discours du vice-président qui nous a dit « ce budget, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est le budget de la population », bon, je tiens simplement à corriger un point, M. le vice-président, avec tout le respect que je vous dois, ce budget, c'est le vôtre, ce n'est pas le nôtre. Il suffit de se remémorer les interventions des membres de votre majorité hier, M. Tonso, M. Hirote Farere, Mme Mayna Sage, toutes ces interventions étaient empreintes de critiques et assez acerbes contre ce budget. Quoi qu'il en soit, M. le Président, puis-je vous demander de reprendre le vote sur la recevabilité de l'amendement ? Je vous remercie. Merci de votre intervention, M. le Sénateur. Alors, je ne vois pas pourquoi je reviendrai sur le vote, dans la mesure où l'écart de voix est suffisamment important. S'il y avait eu un doute, j'aurais accédé à votre demande. Je rappelle le verdict. 42 élus ont voté contre la recevabilité, 15 pour. Je crois que là, il n'y a pas photo. M. le Président, je n'ai pas vu le DSP voter contre. C'est vrai, M. le Sénateur, de là où vous étiez, vous ne les avez pas vus, mais de là où je suis, moi, je les ai vus. Donc, faites-moi confiance de ce côté-là. Voilà. Merci. Merci. M. Buissou, explication de droite. Si vous avez tendance à regarder plutôt à droite qu'à gauche, vous n'avez peut-être pas vu qu'ils ont voté pour. C'est vrai que j'ai une petite préférence à la droite. Je le reconnais volontiers. C'est nouveau, remarqué le Président. Vous étiez bien vers la gauche, il y a quelques années. Merci de cette précision, M. le Sénateur. M. le rapporteur, explication de droite. Je vous redonnerai la parole, M. Fritz, pour une explication de droite. Merci, M. le Président. Nous avons voté contre parce que cet amendement tombait d'office au regard de l'amendement précédent. Il n'avait donc plus lieu d'être. Je voudrais rajouter que, dans le cadre de débats que nous tenons ici, je crois que personne n'a le monopole du cœur. Et hargué du fait qu'il y a des morts sur la route en termes de réponse à notre position, je trouve ça parfaitement outrageant. Et je souhaiterais que le débat puisse se tenir de manière un peu plus sereine et qu'il n'y ait pas de procès d'intention vis-à-vis de qui que ce soit. Merci. Merci, M. le rapporteur. M. Fritz, dernière explication de droite. Oui, M. le Président, d'une façon un peu plus sérieuse, parce que le monopole du cœur, je ne sais pas qui l'a aujourd'hui, en tous les cas pas ceux qui nous gouvernent. Je voudrais simplement vous rappeler, M. le Président, que sur la question de la recevabilité d'un amendement, il faut qu'il y ait des motivations pour que cet amendement ne soit pas recevable. Quand on vient de nous dire aujourd'hui que ce deuxième amendement est lié au premier amendement, je suis désolé, mais ce ne sont pas des motifs de rejet d'amendement. M. le Président, vous devez accepter, l'Assemblée doit accepter le principe de l'amendement déposé par Mme Lévi-Agami. Qu'elle le rejette au niveau du vote final, on le comprend, mais que vous rejetez la recevabilité, ce n'est pas bon pour notre institution, ce n'est pas bon pour la démocratie. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Relisez l'article 36 sur les amendements de notre règlement intérieur. Vous n'avez pas le droit, Messieurs et Mesdames de la majorité, de rejeter le principe de cet amendement, même s'il est lié au précédent. Là, on est en train de faire un pas supplémentaire. On est bons aussi, nous, de ce côté-là. Merci, M. le Représentant. Pour la bonne information de nos élus et de ceux qui nous écoutent, je vais lire l'article 36 du règlement intérieur, le sixième alinéa. La question de la recevabilité des amendements et des sous-amendements est soumise avant leur discussion à la décision de l'Assemblée. C'est la seule remarque qui est faite. Et auparavant, le cinquième paragraphe, les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un seul article. Les sous-amendements ne sont recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. Je ne vois pas où est le problème. Et puis je rappelle qu'étant en démocratie, l'Assemblée est souveraine. Et là, le verdict est sans appel, M. le Représentant. Ce que nous n'acceptons pas, c'est la réponse du rapporteur. Vous n'allez pas rejeter un amendement parce qu'il est lié au précédent. Au contraire, j'estime que Mme Lévi-Agami a bien fait les choses. Elle ajoute une dépense et elle propose une économie. Quand on discute, quel est le point de blocage de l'amendement que nous discutons en ce moment ? C'est que le ministre des Transports est incapable de nous dire pourquoi il n'a pas utilisé les 60 millions qui ont été destinés à la publicité pour son ministère. Je donne raison au vice-président. Il a raison. Puisque le ministre ne fout rien. Il ne peut pas dépenser l'argent qu'on lui a donné, on le lui retire. Foutez ce ministre dehors. Foutez ce ministre dehors. Là, c'est la logique. M. le vice-président, vous avez tout à fait raison. Retirez-lui l'argent. Mais qu'on vienne nous parler de monopole de cœur parce qu'il y a des accidents sur la route, c'est un constat. C'est un constat que nous faisons. Ce n'est pas une histoire de cœur. Merci, M. le représentant. Ce que je retiens dans votre explication, c'est que vous ne contestez pas le règlement intérieur et le droit qu'a l'Assemblée de rejeter la recevabilité d'un amendement. Vous avez simplement contesté les réactions du rapporteur. Ça, c'est autre chose. Par contre, concernant la recevabilité de l'amendement, le vote qui a été décidé aujourd'hui est tout à fait réglementaire de l'analyse que j'ai du règlement intérieur. Donc, sur cette question-là, je vous propose qu'on clôt le débat. On va passer maintenant au vote du chapitre 975, qui est pour le chapitre 975. M. le Président. 42 voix pour, qui est contre le chapitre 975. 15 voix contre. Qui s'abstient ? M. le Président, nous n'avons pas discuté sur ce chapitre. Une abstention. S'il vous plaît, je finis le vote. Donc, il y a 44 voix pour, 15 voix contre, 14 voix contre. Et combien d'abstention ? Et une abstention. Par conséquent, le chapitre 975 est adopté. Mme Tahuatama, vous voulez intervenir pour une explication de vote ? M. le Président, Vous avez terminé votre explication de vote, madame la représentante. 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 Et Édouard Fritsch quand il dit que c'est un déni de démocratie et que je regrette que M. Oscar Temadou ne soit plus président de l'Assemblée parce qu'à l'époque, jamais il n'aurait admis ça. Voilà. Merci. Madame la représentante, sachez que par le passé, des amendements ont déjà été déclarés irrecevables. Donc ce n'est pas chose nouvelle. Premièrement. Deuxièmement, vous avez parfaitement entendu la clause de l'article du règlement intérieur qui explique comment sont encadrés les amendements et comment un amendement peut être considéré recevable ou irrecevable. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ce qui s'est passé. Et le verdict aussi des élus est sans appel. M. Tefaradé, vous voulez faire une explication de vote ? Oui, M. le Président. Du siège que j'occupe lors du vote, j'ai regardé mes amis de l'UDSP et de Totato. Il y a plusieurs qui ont voté comme moi, que Mme la Secrétaire Générale n'a pas comptabilisé, que vous n'avez pas vu. Voilà la vérité. Devant moi, des gens ont voté comme moi, à ma droite, des élus de l'UDSP. Mais bien sûr, après, quand ils ont vu leurs collègues ne pas bouger, ils ont tous baissé leurs doigts, leurs mains, parce qu'ils ont eu peur des quelques remontrances. N'ayant pas peur des mots, c'est les pratiques qui existent dans tous les appareils politiques de ce pays. Bon Dieu de bon sang ! Alors, c'est trop facile ! C'est vrai qu'il faut nous calmer, mais quand, personnellement, je vois ce type de pratique, je me suis toujours élevé contre ce type de pratique. Notre Assemblée devient, en fonction des interventions, des thèmes, une Assemblée godillot. N'ayant pas peur des mots. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Et effectivement, je me souviens, lorsque M. Temadou occupait votre place, on avait tout loisir. Je me souviens tellement bien que l'an dernier, lors du débat sur le collectif en août 2008, C'est une voix qui a fait pencher la balance en faveur de la demande du sénateur et de l'UPLD pour le fameux RST, là. C'est la voix qui parle aujourd'hui, qui a fait vaciller le gouvernement. A moi, ça me ravive des souvenirs quand je vois les comportements des uns et des autres. Parce que vous avez tous la mémoire courte, mesdames et messieurs et chers collègues. M. le Président, moi, quand j'ai entendu l'argumentation du vice-président, si les ministres, mais surtout si les chefs de service, ne sont pas capables d'utiliser les crédits qui ont été votés lors des budgets primitifs et des premiers collectifs, c'est qu'ils manquent d'imagination, c'est qu'ils manquent d'audace. Et c'est là le problème principal de la polynésie. Parce que quand on rejette la responsabilité sur les politiques, c'est bien souvent les chefs de service chargés de mettre en place la politique qui ne sont pas à même de consommer les crédits que nous votons ici. Et voilà pourquoi chaque année, on procède à des collectifs, des retouches, qui font qu'en matière de prévention routière, regardez les premiers budgets. Vous voulez savoir combien on consacrait il y a cinq ans à la prévention routière ? Plus de 120 millions. Ça tombe. Parce qu'on n'est pas capable d'utiliser. On avait un service de plein exercice à l'époque. Maintenant, on n'en a plus. On est à 60 millions. Ça n'a pas été consommé. Allez, on peut se permettre de réduire à 45 millions. La question que j'ai posée, qui n'a pas eu de réponse l'année prochaine, on va démarrer à 45 millions l'exercice, avec la prime à la casse pour l'automobile. On va inciter les gens à consommer davantage de voitures avec le parc automobile qu'on a et les routes peu sûres que nous avons. Et je vous assure, à la fin de l'année, on aura plus d'accidents qu'on n'a jamais eus. Et ça, ça va être la conséquence directe de nos comportements ici à l'intérieur. Bravo, bravo, chers collègues de l'Assemblée, d'avoir été aujourd'hui des petits gaudillots. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les élus, je pense que nous sommes tous ici des adultes, et ce n'est pas un élu à interpréter le vote de qui que ce soit. Je pense que quelqu'un n'aurait pas été content de la comptabilisation du vote, il serait intervenu pour dire « j'ai voté pour » ou « j'ai voté contre ». On est en train de « killing the time ». Ce ne sont pas les 15 millions, vous savez. Franchement, disons les choses entre nous. J'ai perdu un frère dans un accident de voiture. J'ai laissé une veuve et des enfants. Ben, celui qui a causé cet accident, il est resté quelques semaines en prison. Voilà. Ce sont les peines encourues qui ne sont pas assez sévères dans ce pays. Voilà la réalité. Et en plus, il n'y a plus assez de place en prison. Alors, il y a des gens qui doivent aller en prison, ils ne sont pas en prison, ils se baladent. Voilà la réalité. Les peines encourues ne sont pas assez dissuasives. Merci, M. le Président. Nous passons maintenant à l'examen du chapitre 976. M. le rapporteur. Chapitre 976, en plus 55 968 116 francs. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 976. Alors, il y a M. Tefareré et ensuite M. Temerou. M. Tefareré. Oui. Avant de venir au chapitre 976, je ne resterai pas silencieux devant les propos qui ont été tenus par le Président du pays. Parce que toute l'année dernière, n'avait tout pas eu hana. Qui a fait durer les travaux du collectif qui ont duré un mois pour un collectif qu'on aurait pu régler en deux jours, trois jours ? N'était-ce pas le Président de l'Assemblée de l'époque ? Ça, c'est la première remarque. Moi aussi, M. le Président, j'ai perdu ma petite fille. Moi aussi. Savez-vous que l'assassin de ma petite fille n'a pas été condamné ? Il s'est retrouvé libre ? Parce que c'était un militaire de carrière ? Mais justement, ce sont les sanctions. Mais qu'est-ce qu'on attend ici pour prendre les sanctions qui conviennent ? Alors, c'est trop facile de prendre ces sanctions personnelles. Trop facile de prendre ces sanctions personnelles. Et moi, je ne partage pas cette manière de faire les choses. Parce qu'ici, on a perdu du temps l'année dernière. Merci, M. le Président. M. Temeharo souhaitait intervenir. Ensuite, Mme Tahuatama, M. Mamatoua Yahoutapou et Mlle Guerri. M. le Président, dorénavant, pour les autres chapitres, il faudrait faire en sorte de ne plus passer par la lecture des amendements pour commencer la discussion sur les chapitres. Parce qu'à chaque fois, on se fait avoir, M. le Président. Nous attendons toujours une réponse quant au chapitre 975. Et nous ne l'avons pas. Donc, je pense que pour la suite, il faudrait éviter de discuter des amendements et passer directement sur la discussion des autres articles avant l'amendement. Sinon, c'est sûr qu'on n'aura pas notre réponse. Mais, dans la continuité de la suggestion du Président du pays en parlant de prison, M. le Président, nous n'avons pas à ce moment-là, dans le budget, peut-être dans le collectif numéro 3, ou le budget du pays pour l'exercice 2010, prévoir un prison maoui. Pourquoi pas ? Vous dites qu'actuellement, il n'y a plus de place. Construisons notre prison maoui, alors, à la place, M. le Président du pays. M. le Président, revenez à l'examen du chapitre, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Mme Tahu Atama, sur le chapitre 976. M. le Président, revenez à l'examen de J Isn't... M。 les Président m'ont participé sur le groupe d'étoi傷. M. le Président, revenez à l'examen du pays pour l'exécutif. M. le Président, revenez à l'examen avec les mémets de packedou裝, Il n'y a pas d'épargne. Merci. 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 Merci, M. le représentant. Alors, ensuite, il y avait Mlle Birk, M. Floss, M. Fritsch et M. Matao. Mlle Birk. M. le président. Excusez-moi, M. le sénateur, c'était Mlle Birk d'abord. Merci. Merci pour la galanterie, mais effectivement, j'étais avant vous. Il y a un président, il y a un Timur Fatrihao, il y a un chers collègues. Mais, c'est dommage que cette discussion s'étende, alors qu'on devrait être sur un autre chapitre. Mais vraiment, lorsque j'entends dire qu'on doit prendre des sanctions, ce n'est pas de notre compétence. Les sanctions pénales, vous le savez, sont des compétences d'État. Néanmoins, il y a une chose qu'on doit prendre rapidement, c'est d'interdire la vente d'alcool réfrigéré. Parce que ça, c'est la source des gros problèmes chez nous, à la presqu'île. C'est là où on voit les problèmes au niveau du transport. Ils vont dans la voiture avec les enfants, ils vont chercher la bière et ils repartent. Donc, c'est ça qu'on peut prendre. Mais, au niveau des sanctions pénales, il est vrai, il faut demander à l'État d'assumer sa responsabilité. Et, effectivement, il y a des personnes qui sont tuées sur la route, des innocents, sur des passages piétons. Et, ils ne sont pas sanctionnés. Ils n'ont qu'une amende de 10 000 francs. Et, l'autre chose pour réduire aussi les problèmes des accidents de route, c'est investir dans les transports en commun, la presqu'île. Le problème de la presqu'île, 800 francs par jour pour un travailleur pour aller au travail. Si on investissait, on réduisait de moitié ce coût, beaucoup plus de personnes prendraient les transports en commun et on aurait moins d'accidents. C'est là, dans ce transport-là, qu'il faut investir, dans le transport en commun. Parce que c'est là qu'on va aider nos travailleurs de la presqu'île, nos étudiants. C'est là qu'on va développer l'économie de notre pays. C'est dans le fait de faciliter, de mettre en place une véritable politique commune, à moindre coût, Marourou. Merci, mademoiselle Birk. Je vous demanderai de rester sur le thème du chapitre 976, s'il vous plaît. Alors, M. Floss, après il y avait M. Fritsch et M. Matawa. M. Floss. M. le Président, Mme Tahuatama a raison. Au moment de l'examen du chapitre 975, comme le veut notre règlement intérieur, nous avons discuté de la recevabilité ou non de l'amendement de notre collègue Sandra Lévy-Agami. Et, dès le vote douteux de cet amendement, vous êtes passé immédiatement au vote du chapitre 975, sans qu'il y ait eu de discussion sur ce chapitre. M. le Président, où est le problème si nous demandons, si vous acceptez que le ministre des Transports, qui est d'ailleurs prêt à répondre à cette question, une question très, très simple, « Avez-vous l'intention, avec les crédits dont vous disposez, de reconstruire la tour de contrôle de Toubouaï ? » Et c'est une question importante de sécurité pour le transport aérien à Toubouaï. M. le Président, laissez le ministre répondre. Il est tout à fait disposé. D'ailleurs, il n'arrête pas de lever le doigt pour vous demander la parole. M. le Président, je voudrais juste rappeler, malgré que ce chapitre 975, plusieurs voient apparaître le transport terrestre, maritime et haïdien, je voudrais simplement dire que tous ces articles qui sont concernés, je ne suis pas concerné, mais ils relèvent plutôt de l'équipement. Concernant Toubouaï, je le dis aussi, l'entretien et la construction de tous les tours appartiennent à l'équipement. Le ministre des Transports ne fait que gérer les structures existantes et les haïdodromes. Merci. Merci. Merci, M. le ministre. M. Frickshaw. Oui, M. le Président, si on ne l'avait dit avant, on n'aurait rien dit, nous. M. le ministre de l'équipement n'étant pas là, ben oui. Excusez-nous, M. le ministre des Transports. Mais néanmoins, c'est quand même un petit peu inquiétant de ne pas pouvoir utiliser des crédits sur lesquels on a passé beaucoup de temps l'année dernière, enfin, au début d'année, il n'y a pas six mois. M. le ministre, on peut revenir au sujet, M. le Président, au chapitre 976 ? Je voudrais poser deux questions. Je crois que ces questions s'adressent principalement au vice-président. M. le Président, on voit apparaître ici la ligne 628, l'article 628 sur les autres services extérieurs attachés aux affaires foncières. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications sur l'augmentation de crédit qui a été demandée sur cette ligne de 55 millions ? On a parlé un petit peu hier, on voit apparaître cet article 628 un peu partout. La discussion avait été ouverte sur l'énergie, par exemple, hier. Je voudrais bien avoir plus de précisions pour ce qui concerne les affaires foncières. Et pour ce qui concerne l'urbanisme, M. le vice-président, on vous a entendu ces derniers jours donner votre position sur les difficultés rencontrées par l'exécution de certaines opérations programmées au budget du pays pour des raisons administratives et principalement, on le sait, les permis de construire tardent à être délivrés. Je suis étonné de ne rien voir apparaître ici en termes financiers pour donner aux services de l'urbanisme justement beaucoup plus de moyens de façon à ce qu'ils soient un peu plus efficaces, afin que ces projets ne tardent pas pour des raisons de permis, pour des raisons de consultation des services de l'urbanisme. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précisions là-dessus sur la deuxième question ? Et la première est naturellement de nous expliquer les 55 millions qui apparaissent ici à l'article 128. Merci. Merci, M. le représentant. M. Mataoua et ensuite Mme Lévi-Aganou. ... Je vous remercie. 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 Merci, M. le Président. Mme Lévi-Agami. Oui, M. le Président, je tiens à m'excuser de m'être emportée tout à l'heure à votre égard et veuillez recevoir mes excuses. Ceci dit, je voudrais faire un rappel au règlement, si vous le permettez. A l'article 36, vous parliez des amendements. Je tiens quand même à vous rappeler que le gouvernement et les représentants ont le droit de présenter des amendements au texte déposé sur le bureau de l'Assemblée. Il n'est d'amendements que ceux formulés par écrit, donc ça a été le cas, signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'Assemblée ou présentés en commission. Les amendements doivent être sommairement motivés, ça a été le cas, et les amendements des représentants cessent d'être recevables. C'est le seul cas qui est décrit dans notre texte dès le début de la discussion générale sur le rapport. Donc ça veut dire qu'il faut avoir déposé les amendements avant qu'on vienne sur la discussion générale. A priori, le secrétariat général a enregistré normalement ces amendements. Donc après l'expiration de ce délai, sont recevables les amendements déposés par le gouvernement, par le rapporteur, avec l'accord du gouvernement ou du rapporteur, et les sous-amendements. Les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un seul article, ça a été le cas, et les sous-amendements ne sont recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. La question de la recevabilité des amendements et sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision de l'Assemblée. Je voulais vous le dire, parce que ça voudrait dire que si on part sur l'interprétation un peu stricte qu'il y a eu tout à l'heure, ça voudrait dire que tous les amendements que va présenter le ministre, on pourrait voter contre la recevabilité. Et or, dans le texte, c'est pas l'esprit du texte. L'esprit du texte, c'était de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Mais par contre, au moment de la discussion et du vote, le vote se fait après sur l'amendement en lui-même, et pas sur la recevabilité, sauf s'il y a un vice de procédure, à savoir l'amendement déposé, un peu tardivement. Parce que si, à ce moment-là, on veut faire de la procédure, je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que tous les amendements déposés par le ministre sont en date du 13 août 2009, c'est-à-dire hier, à 10h05, et tous à 10h05. Alors, je sais pas comment a fait la secrétaire, mais elle enregistre tout à 10h05 en même temps. Ou alors, elles sont plusieurs secrétaires à top départ, elles enregistrent à 10h05. Et il me semble, si on vérifie les minutes, que c'était à peu près au moment où vous aviez dit que la discussion générale avait débuté. Là aussi, on peut faire de la procédure, mais c'est pas le sens de nos discussions. Donc, ne faisons pas de la procédure pour empêcher la discussion. Moi, je suis favorable à la discussion, mais que le règlement intérieur, en tout cas, son esprit, soit respecté. Je vous remercie de votre attention, M. le Président. Merci de cette précision. Plus d'autres interventions ? Je vais me tourner à ce moment-là vers le gouvernement. Il y avait des questions sur les permis de construire, le foncier, M. le Vice-président. Merci, M. le Président. Alors, concernant l'inscription supplémentaire de 55 millions, il s'agit de la destruction du bâtiment en Bastolaire, qui actuellement met en cause de la responsabilité du pays et qui est sollicité par un certain nombre d'associations qui défendent la protection de la nature et qui défend l'environnement. Le deuxième point concerne les lenteurs administratives relatives à la délivrance du permis de construire et qui aubert un peu la capacité, le taux de consommation de nos crédits dans le cadre de la relance par la commande publique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir de loin, mais j'ai demandé qu'on m'établisse un procédogramme du circuit que suivent les dossiers de permis de construire. Alors, je vous assure, c'est ce que j'appellerais un petit tata-café. Alors, c'est pour vous dire toute la complexité qu'il y a dans la procédure et la lenteur qui en résulte, bien entendu, et puis le risque, dans une période de récession, qu'on a de ne pas pouvoir consommer les crédits dans les délais impartis. Alors, j'ai fait une communication au Conseil des ministres et puis on a décidé de mettre en place, de mandater plutôt l'IGA pour essayer de revoir un peu les procédures administratives. Et j'entends à ce que le 25 août, lorsque la CAT, c'est-à-dire le Comité d'aménagement du territoire, se réunira, de présenter les premiers éléments de modification du Code de l'urbanisme pour justement toujours aller dans le sens de l'accélération, on va dire de la simplification plutôt, des procédures, tout en maintenant quand même le cadre réglementaire qui doit normalement convenir à toute demande de travaux et toute demande de permis et d'autorisation de travaux qui sont demandés, autant par le privé que par les services publics du pays. Donc voilà, c'est pour répondre rapidement à la question. Merci, M. le Vice-président. Nous allons passer au vote du chapitre 976 qui est pour le chapitre 976. 43 voix pour qui est contre 11 voix contre qui s'abstient 3 abstentions. Par conséquent, le chapitre 976 est adopté. Chapitre 990, M. le rapporteur. Chapitre 990, en plus 1,577,443,537 francs. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 990. M. Temerro. Oui, M. le Président, merci. Donc, simplement, une interrogation concernant l'article 654, perte de sucréance irrécouvrable, un montant de 100 millions, si on pourrait avoir quelques précisions là-dessus. Merci. Merci, M. le représentant. M. Fritsch. Oui, M. le Président, vous avez remarqué que ce chapitre 990 représente pratiquement la moitié de l'augmentation des crédits de fonctionnement prévus à ce collectif. Je voudrais que le ministre nous parle un petit peu de ces articles que l'on voit apparaître ici sur l'article qui a fait la question, qui est à la base de la question de M. René Temerro. Mais pourrait-on avoir des informations un peu plus générales sur les reversements et restitutions des impôts indirects et naturellement sur les pertes sur les créances irrécouvrables ? Est-ce que le ministre peut nous expliquer ? C'est quand même la moitié du budget. Merci, M. le représentant. Y a-t-il d'autres questions sur ce chapitre ? Plus d'autres questions ? Je me donne à le gouvernement, M. le ministre des Finances. Oui, merci, M. le Président. Ce chapitre 990, comme vous pouvez constater, concerne principalement des écritures techniques. Le 71-91, en fiscalité indirecte, pour les reversements et restitutions sur impôts indirects, là, ce sont les remboursements de TVA qui sont concernés principalement. Dans la mécanique de la TVA que vous connaissez, il y a la TVA collectée et la TVA payée. Donc, la différence après déductibilité, c'est ce qu'il faut reverser au pays. Et dans le calcul, ceux qui ont payé plus et collecté moins, donc le pays doit rembourser aux entreprises. Donc, nous avons encore un reliquat. Ceux-ci, avec cette somme mentionnée, ne règlent pas totalement ce que nous devons reverser aux entreprises. Mais il est nécessaire de maintenir cette somme pour permettre aux entreprises de sortir de leurs problèmes de trésorerie et aussi de rembourser les banques. Pour certaines, elles ont dû demander aux banques de faire des crédits relais en attendant que nous puissions les rembourser. Donc, ce collectif permet de rattraper cette situation. Concernant les reversements et restitutions sur impôts directs, ça concerne en fiscalité directe, concerne plus principalement les dégrèvements, les dégrèvements d'impôts directs. C'est là où il y a eu de trop facturés ou des erreurs qui ont été émises lors des titres et des rôles. Donc, il nous appartient à ce moment-là, sur les réclamations des entreprises, de permettre la correction de ces rôles. Concernant les pertes sur créances irrécouvrables, les 100 millions, alors là aussi, c'est nécessaire et malheureusement, nous avons trop tardé. Ça concerne les admissions en non-valeur. Nous avons actuellement un volume de près de 3 milliards et donc, nous commençons à amortir ces non-recouvrés. Quand on admet en non-valeur, c'est parce qu'il n'est plus possible de recouvrer, soit parce que l'entreprise a disparu du fait de la liquidation, il n'y a plus personne, soit les personnes physiques concernées ne sont plus sur le pays ou bien sont décédées ou bien des personnes qui, tout bonnement, n'existent pas. Il y a eu des erreurs lors des émissions de rôles. Et donc, ici, ça ne concerne que les créances qui ont été vérifiées et contrôlées. Et donc, nous proposons ici d'inscrire 100 millions pour commencer à amortir les créances définitivement irrécouvrables pour une admission en non-valeur. Ce qu'il faut bien voir également dans notre 95 205 AT, notre réglementation portant sur la réglementation budgétaire, comptable et financière, combien même des créances sont admises en non-valeur, le recours juridique n'est pas éteint. Donc, si, à supposer que la personne ne soit pas décédée et concernée par une dette fiscale, combien même c'est inscrit en non-valeur, il est toujours possible de poursuivre la personne. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce chapitre 990. Donc, c'est vraiment un budget technique par rapport à la fiscalité. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote du chapitre 990. Même vote que précédemment. Même vote, donc le chapitre 990 est adopté. M. Fritsch, petite explication de vote. Oui, non, simplement pour demander au ministre, parce que je crois que c'est important. Il nous a parlé pour l'article 771-91 pour la restitution de la TVA d'un paiement partiel. On aimerait simplement savoir quel est le montant global. Autrement dit, quel est le reste du, parce que, comme vous l'avez bien si bien dit, ces reversements sont importants puisqu'ils constituent de la trésorerie pour les entreprises. Est-ce qu'on peut savoir combien, quel est le montant global ? Merci. Merci, M. le Président. M. le ministre, vous avez une réponse. Je vais peut-être vous laisser le temps en attendant que les autres élus fassent leur explication de vote. Alors, il y avait Mme Lévi-Agami, M. Tefarele et M. Buissou. Mme Lévi-Agami, explication de vote. Oui, M. le Président. Je ne peux pas voter contre ça puisque c'est en cours. Et ça montre bien ma bonne foi. Moi, j'accepte vos idées, vous le voyez. Mais par contre, je voulais vraiment attirer votre attention et attirer l'attention de mes collègues sur le fait que là, on est en train de reverser 1,3 milliard parce que quelque part, peut-être que la consommation n'a pas suivi et que les entreprises, leur chiffre d'affaires est tombé et qu'on doit reverser finalement un trop perçu par rapport à ce qu'ils gagnaient avant. Et ça montre bien, je pense que là, ce sont des chiffres importants parce que ça nous montre bien qu'on est en difficulté et que 1,3 milliard dans le budget, c'est quand même quelque chose, enfin, une perte importante à reverser. Et je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus en disant, justement, encore une fois, on attend ce plan de relance pour ne pas qu'on perde encore plus après. Merci de votre attention. Merci, Mme la représentante. M. Tifaré. Oui, M. le Président. En complément des interventions qui ont été faites par M. Frisch et Mme Manon-Télévi-Agami, moi, je souhaitais intervenir sur la fiscalité directe pour avoir des précisions qui me paraissent importantes sur la situation réelle des entreprises en difficulté. Il y a un contrôle qui peut être effectué. J'ai le souvenir qu'en 2005, lorsque la majorité de l'époque avait demandé à avoir toutes les informations relatives à la perception de la CST, il nous a été répondu qu'on ne pouvait pas faire un point des plus précis. À part les salariés, c'était facile, mais pour le reste, c'était difficile. Aujourd'hui, je souhaiterais savoir si on est en mesure de nos données l'intégralité des sommes perçues au niveau de la CST, pas uniquement sur les salariés, mais surtout sur les autres tronches. Parce que ça, ça me paraît important. Parce que lorsque le projet Euterra avait vu le jour et on a vu les résultats déplorables que ça a donné, que nous assumons tous, qu'on fait porter à la collectivité, et pourtant des mises en garde ont été effectuées à l'époque, mais on n'a pas tenu compte parce qu'on nous disait « ne vous en faites pas », du moins au niveau des concepteurs de cette idée généreuse au départ. Nous maîtrisons la situation d'un excédent de 2 milliards. Vous me direz, ça n'a pas de rapport, si c'est un rapport avec l'activité économique. On se retrouve aujourd'hui avec un déficit de 9 milliards à l'assurance maladie. Et s'il y a un domaine qui nous permet de bien identifier l'état de santé de nos entreprises, c'est bien là, sur le nombre de salariés d'activité des entreprises réellement en activité. Est-ce que donc le ministre des Finances, puisqu'un travail de toilettage a été effectué d'examens minutieux depuis, si je ne me trompe pas en lisant le rapport de présentation depuis le mois de mai, est-ce qu'on peut nous donner aujourd'hui des chiffres précis ? Je vous remercie. Merci, M. le représentant. M. le rapporteur, vous souhaitiez aussi intervenir ? Non, je souhaitais simplement et très rapidement, M. le Président, dire que il arrive très souvent que les entreprises décident de ne pas demander le remboursement de la TVA au pays, en attendant, parce que d'abord, ça leur donne des crédits de TVA sur d'autres paiements de TVA qu'ils peuvent effectuer. Donc, le chiffre, je présume, global de la TVA de voir, c'est un chiffre, je dirais, abstrait, puisque toutes les entreprises, je présume, ne viendraient pas demander le remboursement. Merci, M. le rapporteur. Je pense qu'il y a des questions très techniques, très précises qui ont été posées. M. le ministre, avez-vous les réponses ? Oui, alors, d'abord, concernant la... je vais répondre sur la CST. De ce que j'ai compris, vous souhaitez connaître combien la CST rapporte en termes de rendement, mais pas pour le budget, puisque c'est affecté directement au RSPF. Aujourd'hui, les tendances sont légèrement à la baisse. On est autour de 8,5 milliards à 8,2 milliards. Ensuite, pour la décomposition concernant les salariés et autres branches, je n'ai pas là sous la main, mais c'est un renseignement qui est disponible, qu'on peut communiquer au président de l'Assemblée qui vous transmettrait pour vous donner l'éclatement de ce chiffre pour dire combien la part salariale, combien la part des agriculteurs, secteurs primaires, combien la part de ceux qui sont imposés à l'IT, c'est-à-dire à l'impôt sur les transactions, et combien sur les professions libérales et autres. Donc, on a la possibilité, effectivement, de faire cet éclatement, mais je ne l'ai pas sous la main. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la TVA sur la situation, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, que je souhaitais connaître, les encours de remboursement de crédit TVA. En début d'exercice, au 1er janvier 2009, on avait en stock, en remboursement de crédit TVA, 293,8 millions. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, on a reçu pour 2,879 milliards de demandes de remboursement. Après vérification, nous avons rejeté 496,7 millions, et donc se trouve confirmé 1,275,000,000 en termes de remboursement et compte tenu des stocks antérieurs. Donc, le stock au 31 juillet 2009 est de 1,4 milliard. Voilà. En remboursement de TVA. Et comme on avait déjà un budget au primitif, là, il nous faut rajouter ce qui est demandé pour permettre l'épuisement du traitement. Voilà. Concernant la... Oui, là, on vient de me communiquer pour la CST. Sur la CST, en projection 2009, j'avais dit 8,5 milliards, 8,2 milliards, c'était effectivement le primitif. Compte tenu des chutes d'activité, la projection réajustée serait plus proche de 7 milliards que de 8 milliards. La CST salariée est autour de 3,137 milliards à fin juin et avec les multi-revenus, avec les multi-revenus, 3 milliards 748. C'est que le reste de la CST portant sur les entreprises, le secteur primaire, le secteur perlicole, il y a aussi la CST sur les distributions de dividendes et en 2009, il y en a beaucoup moins et en 2010, il y en aura encore moins. Donc, effectivement, le rendement est moins bon mais on est en phase descendante et puis jusqu'au moment de la reprise, donc on va le retrouver plus tard puisqu'on a un décalage là-dedans. Tout comme au niveau de la fiscalité directe, quand on parle des trop-perçus ou des reversements, ce qu'il faut savoir, c'est que avant le rôle définitif, il y a des accomptes qui sont émis, ce qu'on appelle le tiers provisionnel. Et ensuite, au moment du rôle définitif, c'est à fin mai, début juin, fin mai, les bilans auront été déposés avant fin mars et cette année, exceptionnellement, ça on a déjà fait précédemment aussi, mais cette année, les entreprises ayant des difficultés et des retards, dans leur déclaration ont demandé à décaler d'un mois, ce qui fait que les déclarations définitives des entreprises sont arrivées à fin avril, donc les rôles déjà émis sur les tiers prévisionnaires, compte tenu de la situation réelle, il y a un recalcul de ce qui est dû réellement, pourtant, sur l'exercice économique concerné. Donc la différence, lorsqu'il y a trop facturé de notre part, eh bien ça fait partie de ce budget pour rembourser le trop facturé en dehors des erreurs où il y a nécessité de faire des dégrèvements. Voilà. Donc chaque année, c'est toujours le même travail, le même... ça n'a rien à voir avec, comment dire, l'activité économique, c'est la mécanique fiscale qui veut que ça fonctionne comme cela. Par contre, la chute de résultats de la CST a un lien avec l'activité économique. Voilà. La chute des recettes de TVA et la chute de recettes de l'impôt direct a un lien avec l'activité économique. Mais les remboursements, ce qui est donné, c'est la mécanique normale qui est donnée. Et donc, il n'y a pas de... enfin, de sujets particuliers pour nous chaque année. Bon, ça peut paraître important quand je parle de 1,4 milliard mettant de remboursement de TVA, mais quand on rapporte par rapport à la masse de la recette de TVA, c'est peu. Parce que le total, si vous vous souvenez, on est à l'importation et en intérieur, au total, on est à 43 milliards de recettes de TVA et là, on a un 4 dans les remboursements de TVA, ça veut dire qu'en collecté, ils ont eu moins et ils ont payé plus, donc on doit le rembourser. Donc, c'est la mécanique de la TVA qui est un système beaucoup plus intéressant que le système antérieur de l'impôt en termes de droits d'entrée. Donc, voilà pour les questions. On pourra à un autre moment faire un débat sur la fiscalité et je pourrais en dire plus. Merci. Merci, M. le ministre. Nous passons maintenant à l'examen du chapitre 991. M. le rapporteur. Chapitre 991, en plus 107 millions, en moins 406 553 905 francs. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 991. Alors, Mme Lévi-Agami. Merci, M. le Président. M. le ministre, là, vous rajoutez en frais d'acte et de contentieux 107 millions de francs. Je voudrais savoir si ça concerne exclusivement le secrétariat général du gouvernement ou l'ensemble des services qui doivent, par rapport au contentieux que nous connaissons, faire appel à des avocats et à des spécialistes. Et dans cette question, se pose également, j'en profite pour vous demander quelles politiques, peut-être là, M. le Président, on pourrait mettre en place, M. le Vice-président, pour éviter que nos établissements publics, tels que TNTV, nous soyons assignés en justice par le pays et que nous soyons obligés sur les fonds du pays de payer un avocat et le pays de payer un avocat pour faire payer l'un et l'autre alors que finalement, on est dans le même système. Je vous en parle parce qu'on a des contentieux avec la DAF, avec certains établissements du pays. TNTV se retrouve dans cette situation-là et à un moment donné, eh bien, c'est le même budget qui paye tout ça. Donc, c'était aussi l'occasion de vous dire, optimisons nos moyens et évitons peut-être de nous retrouver dans cette situation. Merci. Merci, Mme la représentante. D'autres questions sur ce chapitre ? Je me tourne vers le gouvernement. M. le ministre des Finances. Concernant ces 107 millions pour les frais d'actes et contentieux, en fait, c'est pour payer les condamnations. Vous savez, le pays est condamné. Ce budget est bien géré par le secrétariat général du gouvernement. Mais la somme principale, 90 millions, concerne ce qu'on appelle le contentieux Helvetia, qui est en fait un assureur suisse qui a fait un recours contre nous par rapport au naufrage de Tahiti Nui. Et donc, c'est l'entreprise JB Lecaille qui a été indemnisée par son assureur et qui a sans tout se retourne contre le pays. Et donc, le pays a été condamné. Et ça ne concerne pas les familles, c'est que l'entreprise. Et puis, la différence, ce sont d'autres petits dossiers qui sont gérés, là aussi, par le secrétariat général du gouvernement. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote du chapitre 991. Même vote. Même vote. Le chapitre 991 est adopté. M. le rapporteur, nous passons à l'examen du total général et du solde en prenant en compte les amendements qui ont été apportés. Bien, merci. Après un calcul rapide, je vais vous donner les totaux en plus et en moins ainsi que le solde. Total général en plus au niveau de l'article 4, 4,343,852,166 francs, en moins 904,97,574 francs, ce qui nous donne un solde positif de 3,439,754,592 francs. Merci. La discussion est ouverte sur le total général et le solde. Pas d'intervention. Nous passons au vote du total général et le solde. Même vote. Même vote. Donc, le total général et le solde sont adoptés. Sur l'ensemble de l'article 4, même vote. Même vote. L'article 4 est donc adopté. Nous allons passer maintenant à l'examen de l'article 5 et le chapitre 908. M. le rapporteur. Chapitre 5. Les recettes extraordinaires du budget général de la Polynie française pour l'exercice 2009 sont modifiées comme suit. Chapitre 908. En plus, 357,995,226 francs. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 908. Oui, Mme Lévi-Agami et ensuite M. Téfaré. Oui, M. le Président. Juste pour savoir à quoi correspondent les deux chiffres qui nous sont soumis. Merci. M. Téfaré. Oui, M. le Président. En complément, surtout des précisions sur haute subvention de l'État. Et à quoi ça sera utilisé d'ici la fin de l'année. Merci pour les questions, Mme Iriti. M. le Président. à caractère historique et culturelle. D'autres questions sur ce chapitre ? Je vais me tourner vers le gouvernement. M. le ministre des Finances. Oui. Ces recettes, c'est pour l'investissement, recettes extraordinaires. Alors, c'est cette totalité, 357,995,000, c'est bien pour la restauration de la cathédrale de Riquitéa. Nous avons déjà une part de nos crédits et aussi une AP déjà votée. Et ici, la première ligne, les autres subventions d'équipement reçues, 178,997,613, c'est la participation de Kamika pour la cathédrale de Riquitéa. et à somme identique, c'est la deuxième ligne, la subvention de l'État, qui vient du fonds exceptionnel d'investissement, le FEI. Voilà. Pour pour la cathédrale de Riquitéa, ce qui donne un total de 357,995,000, augmenté de notre cote-part de même niveau, certainement insuffisant pour la totalité des travaux. Et c'est un dossier qui est suivi par le ministre de la Culture et de l'Équipement. Donc, ils pourront peut-être apporter plus de renseignements. Alors, concernant le taux de subvention de l'État, pour l'instant, c'est ce que nous avons comme participation de l'État. Et peut-être que plus tard, en fonction de l'augmentation de l'enveloppe des travaux, l'État va peut-être abonder sa cote-part. Donc, actuellement, ce qui est mis là, ça ne représente pas comme on aurait souhaité dans d'autres cas. Et comme ça a été dit, le FEI devait participer à concurrence de 75%. C'est le taux qui est retenu. Mais pour l'instant, ça ne correspond pas à ce taux-là. Merci, M. le ministre. Est-ce que d'autres ministres concernés par le sujet souhaitent intervenir ? Oui, M. le ministre Joseph Caïha. M. le Président Yorana, M. le Président du pays, M. le Vice-président, chers collègues ministres et mesdames, messieurs, les représentants de l'Assemblée, la presse, la population, Kauhanoui. Je voulais apporter quelques précisions par rapport aux questions qui ont été posées sur les différents montants que composent les deux lignes, comme l'a précisé notre ministre des Finances. Donc, 78 millions qui concernent cette participation de l'État au travers du fonds exceptionnel d'investissement. Par contre, tout ce qui est de la ligne autres subventions d'équipements, une participation du Kamika à hauteur de 59 millions pour cette opération. Il y a une participation également des mécènes métropolitains à hauteur de 79, presque de 79 millions 952 millions. L'association Enrique Itéa, très active dans cette opération de reconstruction de cette cathédrale à hauteur de 23 millions 868 millions. Eh bien, sur la participation de la Commune à hauteur de 15 millions. Donc, ce qui fait au total ce montant qui est cité ici de 178 millions 997 millions. Sur les travaux qui ont été engagés par l'architecte Dominique Touzeau et l'appui technique également d'un expert du patrimoine français, Jean-Pierre Gatier, qui était venu en Polynésie à deux reprises pour suivre sur le terrain de quelle manière techniquement dans la démarche de conservation d'une structure de patrimoine du pays de garder le maximum de l'édifice actuel. Donc, il y a eu dans un premier temps des travaux de traitement thermique concernant la cathédrale et bien sûr par la suite de procéder à l'échafaudage pour pouvoir continuer le traitement au niveau de la toiture de la cathédrale. Des discussions qui ont été entamées. Ce qu'il faut savoir également, il y a eu des conventions qui ont été signées entre les partenaires de ce projet, donc le président du pays, le Camica et également le haut-commissaire qui le présente l'État. Donc, ces choses faites et une proposition également qui a été faite par le président du pays sur le choix des matériaux concernant ces structures. Et les dernières nouvelles concernant cette décision, une prochaine réunion doit se tenir le 20 du mois d'août pour justement arrêter définitivement sur des changements de points de vue si on devrait faire une couverture en pont d'anus ou avec un autre matériau qui serait encore plus résistant à la durée du temps pour cette structure qui est la cathédrale de Riquitia. Voilà, monsieur le président, des éléments que je pourrais apporter mais en tous les cas c'est un, comme l'a précisé madame la représentante de Riquitia, qui date déjà de plusieurs années je crois que vous le savez tous, c'est que le plan de financement n'était pas arrêté et aujourd'hui il y a un plan de financement de cette opération qui a été bien clarifié avec une participation de l'État par le fonds exceptionnel d'investissement du pays et également du kamika et des recettes privées venant du mécénat association et la commune. Merci. Merci monsieur le ministre. Nous passons au vote du chapitre 908 qui est pour... à l'unanimité évidemment je suis favorable puisque c'est un dossier que j'ai eu à gérer il y a quelques années également. C'est un dossier qui est très ancien qui datait à l'époque du gouvernement Flos. Et je voudrais juste par rapport à ce que vous disiez précédemment rappeler que l'esprit au-delà même de la rénovation de cette cathédrale qui fait partie de notre patrimoine qui fait partie de notre histoire rappeler que la volonté était aussi de permettre aux associations artisanales, aux artisans de pouvoir participer à la construction et de pouvoir avoir des revenus puisque là on est dans de la restauration donc forcément avec un cahier des charges qui a déjà été arrêté depuis un moment et ça a fait vivre une partie des marquis ça a fait vivre les toits moutus ça faisait vivre beaucoup d'associations d'artisans. Donc par rapport à ce que vous parlez enfin votre explication sur les orientations que vous allez donner pour la couverture de la toiture faites aussi en sorte qu'à tout point de vue on puisse faire participer et bénéficier faire bénéficier nos familles qui vivent de l'artisanat de ce projet et que les revenus que nous allons injecter dans ce projet et bien arrivent dans nos familles notamment dans les îles. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la représentante Mademoiselle Birk explication de vote. Merci Monsieur le Président. Effectivement j'ai voté pour mais néanmoins j'avais quelques interrogations sur le sens de mon vote parce que je n'avais pas eu toutes les explications que j'aurais voulu avoir notamment quand on engage autant d'argent du pays pour restaurer une église j'aurais voulu qu'on me donne des raisons sur les motivations de cet investissement parce que jusqu'à présent pour ma part j'estime c'était à l'église catholique au Vatican au pape de faire cette restauration maintenant j'aimerais bien que vous donniez quelques motivations sur le sens pourquoi le pays a investi tant d'argent dedans parce que c'est une église catholique j'aurais voulu par exemple que tu nous dises à quelle année ça a été construit est-ce que c'est l'église la plus grande du pacifique quelle est la rentabilité de cet investissement quel est l'intérêt général dans cet investissement voilà ce que j'aurais voulu savoir c'est pas seulement donner du travail on peut donner du travail ça c'est ailleurs autrement mais il faut il faut expliquer parce que pour moi jusqu'à présent l'église catholique aurait pu faire cet investissement d'autant plus que l'église catholique il n'y a pas si longtemps en faisant venir nos tickets du Vatican qu'ils ont volé volé de Mangareva ils nous demandent de payer notre musée doit payer pour faire venir ces tickets qui ont été enlevés et pas des petites sommes et c'est pour ça je suis révolté je suis révolté parce que c'est pas normal alors j'aurais voulu non j'aurais voulu j'aurais voulu plus d'explications parce que pour l'instant mon vote il est pas sincère j'ai voté comme ça mais je suis pas sincèrement convaincue que j'ai bien voté merci en revanche d'être sincère dans votre réaction monsieur Téfarer l'explication de vote et puis avec monsieur Teméharo également oui là aussi on a comptabilisé mon vote pour alors que je n'ai pas voté pour c'est pour vous dire que votre système de comptage n'est pas performant ce matin parce que moi je m'abstiens sur ce dossier et je vais expliquer les raisons c'est vrai que les premiers catholiques sont passés par là-bas ils ont bâti et c'est effectivement important qu'il faut que l'on conserve ce patrimoine tant mieux pour l'église catholique si elle a obtenu de l'état et du pays et de mécènes et de la commune et de la population le soutien nécessaire à la restauration du moins au financement la restauration de cette maison de Dieu est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui ici les deux ministres chargés de la culture et du patrimoine monsieur Raputo et monsieur Caillat combien le pays combien l'état ont versé pour la restauration de tout mon règne pour la promotion de la culture polynésienne au sens noble du terme parce que si on veut revoir la politique touristique la politique culturelle là il y a beaucoup à faire combien avons-nous mis depuis que cette opération a été programmée depuis plusieurs années pour faire la même chose pour restaurer nos marais et croyez-vous que les touristes qui viennent ici par amour de la culture c'est pour aller à l'église de l'équité voilà le débat le type de discussion qu'on se doit d'avoir les uns et les autres alors quand on lance un appel pour trouver des réflexions trouver des solutions oui on est prêt à y participer chacun a des idées mais quand on revient après à l'essentiel non on reprend toujours les projets initialement existants qu'il faut terminer alors qu'il y a des urgences peut-être plus intéressantes culturellement parlant économiquement parlant et on a du mal à boucler les fins de mois pour organiser le Réyvan qui rassemble pourtant des milliers s'il y a un événement où toute la polymésie se retrouve c'est notre Réyvan quand on comptabilise ce que l'on met pour le Réyvan et les difficultés qu'ont les uns et les autres pour participer par rapport à ce qui est mis là tant mieux pour eux tant mieux pour eux mais je crois que là quelque part dans nos têtes là on est en déphasage complètement en déphasage les uns et les autres je souhaitais attirer notre attention là-dessus ben vous me direz oh Kiro et sa grosse gueule il n'a qu'à parler continuez comme ça vous aurez de moins en moins de touristes à venir ici chez nous dans cette politique de promotion parce qu'en plus là où on a mis les moyens pour restaurer on ne s'est pas procédé à la restauration de nos marins parce que dans les services chargés de la culture on a des gens qui n'y connaissent rien qui n'ont même pas l'intelligence d'aller voir ceux qui sur place vivent et connaissent on l'a vu dernièrement là on était parti en délégation à Taboutabouaté à le gouvernement là j'avais eu la chance le privilège d'accompagner le gouvernement à ce moment là il y a toujours un mois et demi derrière nous voilà monsieur le président ce que je souhaitais non dire donc moi je vous demande de reviser mon vote je m'abstiens parce que je souhaiterais et je n'ai pas vu dans ce collectif mais on n'a pas vu une seule ligne où on consacre les mêmes montants les mêmes montants pour la promotion de la culture de la civilisation de ce que nous ont légué nos marais alors c'est plus la peine d'aller clamer et réautou et fenouotou et marétaou arrêtez votre cinéma mesdames et messieurs merci monsieur le représentant donc j'ai bien intégré que vous vous êtes abstenu pour ce vote il y avait deux trois élus qui souhaitaient encore apporter une explication de vote et puis ensuite je passerai la parole à notre ministre de la culture donc monsieur Teméharo monsieur Buissou et monsieur Floss monsieur Teméharo explication de vote merci monsieur le président vous avez l'air d'être étonné qu'on ait voté pour monsieur le président simplement vous dire que la voix du seigneur est impénétrable et dire aussi qu'on est en attente justement que les travaux se réalisent convenablement comme qui était donc l'initiative donc du Tahuera et simplement on vous dit aussi monsieur le président quand on remarque quelques collègues c'est pas simplement une question une question d'église catholique c'est aussi notre patrimoine polynésien qui aussi malgré l'interrogation de notre collègue Sabrina sur justement nos marins et tout c'est aussi dire que c'est aussi un peu aussi grâce à eux que nous avons pu enfin voir voir donc ces vestiges qui sont revenus sur le fait noir et ici c'était nos nos polynésiens qui ont gardé ces mémoires je pense qu'aujourd'hui on les aurait pu retrouver quant à la toiture monsieur le président comme je viens d'entendre donc notre ministre c'est de lui dire aussi il faudrait pas que ça soit en Pondanus ce n'est pas un marin c'est une église donc battez-vous pour que ça soit pas en Pondanus comme je viens de l'entendre et mettre les moyens car il est important si nous sommes là aujourd'hui comme nous sommes c'est aussi grâce à ces missionnaires qui nous ont éduqués nous ont mis sur le droit chemin et c'est sûr c'est sûr que aussi monsieur Teffaréré a raison entre autres il faut revoir aussi au niveau de nos marins aussi mettre un peu plus de moyens c'est aussi important c'est aussi la demande de l'UPLV qui a toujours prôné pour cette culture donc il faut mettre aussi les moyens ça c'est sûr donc c'est pas évident mais merci dans la continuité donc de ces subventions en faveur donc de ce patrimoine qui est donc la nôtre aujourd'hui merci merci monsieur le représentant monsieur Buissou merci monsieur le président nous avons voté pour ce chapitre parce que nous estimons que il n'y a pas d'antinomie entre notre culture d'origine religieuse ou notre culture d'origine religieuse parce que finalement la cathédrale de de Riquitea c'est finalement le premier point d'ancrage des premiers missionnaires catholiques et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est lorsque les catholiques en 1840 sont passés par les Gambiers pour ensuite rejoindre Tahiti que nous avons commencé à avoir des problèmes entre nous-mêmes entre les protestants de Pritchard et les catholiques sous couvert de Morenaut vous voyez et et c'était absolument pas d'ailleurs une affaire de de lutte franco-britannique en réalité une lutte d'influence religieuse ici en Polynésie et qui fait que aujourd'hui ce patrimoine fait partir de notre culture qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas et les marais bien sûr c'était aussi les endroits consacrés avant l'arrivée des premiers navigateurs et par exemple sur Fahra nous avons notre marais Tephanai-Haudai et je suis très heureux que ce marais était restauré et aujourd'hui d'ailleurs vous pouvez aller le visiter il est grillagé on peut se rendre sur place et ce qui est assez intéressant c'est que alors que je croyais que cette culture religieuse avait totalement disparu et que le fil d'Ariane s'était quelque part rompu je crois savoir que certains procèdent encore à des commémorations entre guillemets sur certains marais polynésiens et je reconnais d'ailleurs que sur les dispositions du marais on est étonné de retrouver on dirait toute la symbolique même universel que l'on connaît d'autres civilisations et qui nous montre bien que les polynésiens avant l'arrivée des premiers navigateurs c'était une société une culture bien bien arrangée bien cadrée et que malheureusement depuis cette époque là j'ai l'impression qu'on a oublié un peu tout ça qu'il n'y a pas eu de transmission et finalement je crois difficilement qu'il est difficile de 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 rallumer la flamme vous voyez c'est quelque chose qui est perdu et c'est pour ça que lorsque j'entendais tout à l'heure parler de c'est bien pour les touristes oui c'est tout ce qui nous reste c'est de dire que c'est bien pour les touristes vous voyez et c'est dommage que cette culture dans le temps se soit éteinte mais je voudrais quand même corriger certaines choses je crois quand même que notre personnel du CPSH est un personnel parfaitement formé qui connaît bien je dirais tout ce patrimoine culturel et j'ai eu lecture puisque je parlais tout à l'heure du MRE Téphanari Haurey d'un document qui a été établi par le centre polynésien des sciences humaines et qui resituait ce marais au 8ème siècle pour vous dire que c'est véritablement je dirais un rappel de notre passé et au 8ème siècle ce marais a été conçu et montre bien que véritablement c'était une civilisation la civilisation polynésienne n'avait rien à en vouloir aux civilisations extérieures voilà je voulais simplement partager avec vous ces quelques connaissances merci merci monsieur le rapporteur monsieur le sénateur je vous remercie monsieur le président en réponse à notre collègue Henri Hiro Henri Hiro te faire arriver excusez-moi je lui rappellerai que en ce qui me concerne je te rappelle jusqu'en 2004 je peux vous citer tous les investissements que nous avons accomplis en faveur de la culture maori des marais depuis 2004 c'est vrai je suis incapable de vous dire ce qui a été fait dans ce domaine mais avant 2004 souvenez-vous vous êtes bien placé monsieur Teffarere souvenez-vous du centre culturel de Maëva le grand faripoté qui a été reconstruit ça n'a pas été une mince affaire et tous les marais environnants qui ont été restaurés également nous avions commencé à même restaurer la centaine de marais qui se trouvent sur la colline en haut mais c'était un travail gigantesque souvenez-vous également de la rénovation du marais de Taptapuatea et de la grande cérémonie que nous avons organisée sur le marais de Taptapuatea jamais aucune cérémonie de ce type n'a été depuis organisée en Polynésie française avec la venue de tous nos cousins des îles Couques de Samoa les maoris de Haute-Roi et des îles des îles Hawaï en particulier c'était vraiment un moment très très fort de notre culture il faut également se souvenir de tous les travaux de rénovation que nous avons pu réaliser sur les sites des marquises grâce d'ailleurs au travail gigantesque qui a été mené par Pierre Otineau et sa femme malheureusement depuis le début de l'année son contrat est venu à échéance et je ne peux pas vous dire si ce contrat a été renouvelé mais vous savez aux marquises et je crois que le ministre de la culture est là pour en témoigner si le maire de Nukuhiva était là il en ferait d'eux-mêmes nous avons à Nukuhiva entrepris des travaux très très importants pour rénover le site de Kowevea dans la vallée le site de Tohuapikivehine au bord de la mer sur la plage et puis le grand site également de Kamuihei à Hatihéou et puis beaucoup d'autres sites à Hiva'o également rénover restaurer le site de Pouamau à Ouapou également à l'occasion de du rassemblement culturel plusieurs sites ont été mis en valeur monsieur le représentant jusqu'en 2004 nous avons beaucoup énormément investi dans la culture nous avons nous sommes allés au-delà du milliard depuis je ne sais pas vous êtes mieux placé que moi pour peut-être m'énumérer les sites qui ont été rénovés et les actions qui ont été menées dans ce domaine là je vous remercie merci monsieur le sénateur monsieur Mamatoua Yeroutapoul dernière intervention et puis ensuite on passera la parole à notre ministre de la Culture de la Culture Il n'y a pas à la fin des questions. Mais il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. On a dit tout, je veux dire, il faut aller à ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que l'a dit, c'est-à-dire qu'il est là, pour nous. Il faut que l'apposiez, c'est-à-dire que l'apposiez. Il faut que l'apposiez, il faut faire des choses sur le terrain. Il faut que l'apposiez, c'est-à-dire, c'était l'apposiez. pour vous savoir si ça met à fatouir et toi tu dirais, ce n'est pas il est, tuJO qui c'était la 신 인 pendant 4i il ne s'est pas pensé que il était un choc ou il vaut, mais ne m'avaient pas vécu Box adult au et vous pouvez aussi vous dire que vous avez une bonne chose et que vous avez une bonne chose et que vous avez pris la gomme pour vous aider Et je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie de faire ça. Je suis dit que je suis dit que j'ai déjà trouvé ma position personnelle. J'avoue que je l'ai vu. Je ne sais pas si je l'ai trouvé. Je ne sais pas si je l'ai trouvé ma position elle a été mentionné. Je suis dit que je l'ai trouvé mon travail parce qu'ellexo est evenu. Je suis dit que j'ai trouvé mon travail. Je suis dit que j'avais trouvé mon travail. C'est été suffisant. Il y avait M. Porlier qui souhaitait intervenir, M. Buissou, M. Tefarelle, mais là je vais vous demander de revenir un petit peu, de recadrer les choses, parce que le sujet est intéressant, mais n'oubliez pas qu'on a aussi un collectif à examiner. Et ce que je souhaiterais, c'est clore ensuite la discussion par l'intervention de notre ministre de la Culture. M. Porlier. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Oui, pour revenir sur ces 180 millions qui concernent le projet de maintien, voire de réhabilitation d'un édifice de grande taille dans un archipel éloigné pour le secteur de la culture et du patrimoine, N'avons-nous pas là, et ça s'adresse à nous tous, une occasion à saisir pour utiliser ces moyens essentiels ? Et en plus, il y a beaucoup d'argent qui sont pour cette opération-là, afin que plus que de reconstruire notre cathédrale de Riquetéa, on se réapproprie des gestes, des attitudes, du respect, et que l'on prenne le temps de bien s'approprier tout cela. On entendait tout à l'heure différentes actions menées par le passé, et aujourd'hui, certaines de ces actions nécessitent toujours de l'entretien, et c'est normal. Et là, on va commencer une nouvelle opération de réhabilitation. Moi, ça me fait penser à un petit projet mené par des artisans passionnés du côté de la ville de Soissons, au lieu historique aussi, d'une époque un peu sombre. Eh bien, c'est un projet sur 30 ans qu'ils ont mis en œuvre. Projet de toute une génération, afin que les jeunes de l'école locale, que les adolescents dans les centres spécialisés de la région, que les passionnés, à l'échelle internationale, puissent venir suivre, au rythme de l'avancée des travaux, comment des personnes, avec des moyens financiers, de la passion, de l'amour et du respect, se réapproprient des gestes, et refont, en fait, ce qui est quelque part les fondements même d'une société humaine, c'est-à-dire un lieu d'harmonie. Est-ce qu'on n'a pas là, avec notre cathédrale de Ritea, une occasion à saisir pour associer tous nos artisans, toutes nos associations culturelles, toutes nos associations de jeunesse et sport, voilà, pour participer dans le temps ? Ça prendra du temps, mais on a les moyens. Merci. Merci, M. le représentant. M. Buissoux. Marourou. Lorsque le roi Pommare II s'est rendu à Ritea, avec les missionnaires protestants, c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision de se convertir au christianisme, et ce faisant, tous les Tahitiens et ceux des îles Soulevents se sont aussi convertis. Mais je n'irai pas plus loin, parce que ça s'est passé d'une certaine manière. Je vais même la raconter, puisque ça fait partie de l'histoire. Il a simplement réuni tout le monde pour manger des parties de la tortue qui normalement étaient consacrées au dieu sur les marais. Et tout le monde croyait qu'il allait mourir à ce moment-là. Et voyant que tout, au Marais II, finalement, ne mourrait pas, forcément, son dieu, qui était le dieu chrétien, était plus fort que le dieu des Tahitiens. Pourquoi je dis ça ? Je vais dire à Vito, je n'ai pas dit qu'il fallait éteindre la flamme. La flamme est éteinte. C'est un peu autre chose. À moins que tu fasses des processions sur les marais, auquel cas, tu peux nous expliquer ce que tu fais comme procession sur les marais, et quels sont les symboliques des marais. Pourquoi est-ce qu'il y a une pierre au milieu ? Quelle signification ça a ? Comment est-ce que sont disposés les chefs et les prêtres sur le marais ? Et c'est justement ça qui est oublié aujourd'hui, parce que ça ne fait plus partie de notre vie de tous les jours. Et ça l'était auparavant. Donc, ne resitue pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, malheureusement, la flamme a été éteinte et oubliée. Merci, M. Bissou. Dernière intervention de M. Teferré avant l'intervention de notre ministre. Comme quoi, il suffit de parler avec passion pour susciter un débat avec passion. Je remercie tous les intervenants et surtout le sénateur Flos d'avoir rappelé tout ce qui a été fait à l'époque pour la restauration, la réhabilitation de nos sites culturels, historiques. Les moyens ont été mis, M. le sénateur, indépendamment du fait, parce que vous étiez ici au pouvoir, que vous étiez probablement un branché culture. mais je n'oublie pas qu'il y avait, au niveau de la République, de l'État, un monsieur qui était un homme de culture, cultivé. C'était sa passion. Votre ami, votre frère, M. Schillac, les civilisations des peuples premiers, c'était sa passion avant tout autre. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'il a incité à créer, à construire en France, le musée Branly, avec les moyens qui conviennent. Et là, je conjure notre gouvernement de faire en sorte à ce que, indépendamment des conventions qui ont été signées, il puisse y avoir plus que ce qui est fait. Et à quel moment est-ce qu'on peut discuter de tout ça ? Eh bien, lors des débats budgétaires ou des débats sur les collectifs. Ou c'est là que l'on doit voir, les uns et les autres, chers amis, si on met les moyens qu'il faut ou non. Or, je regrette. Et vous avez raison, M. le sénateur, il faut avoir le courage de le dire. Moi, je le dis depuis des années. Le Tau-I-1, le Tau-I-2, le Tau-I-3, le Tau-I-4, le Tau-I-5 n'a pas mis les moyens qui conviennent, les moyens nécessaires pour que tout le monde puisse se réapproprier notre culture. Qu'est-ce que les uns et les autres ont fait ? Que de l'incantation. Que de l'incantation. Que de l'incantation. Alors, de grâce. Moi, c'est vrai que je n'ai pas déposé d'amendement écrit, parce que je savais pertinemment, dès le départ, que c'était peine perdue de faire cet effort. même donner l'idée à nos ministres, c'était peine perdue, parce qu'on avait décidé, au niveau budgétaire, du fait des problèmes économiques, allez, de faire des économies, ou de donner là où c'était primordial, pour apaiser un peu les esprits, calmer un peu les uns et les autres. Mais c'est comme ça que ça se passe, les discussions budgétaires, les collectifs budgétaires. Quand est-ce qu'on va avoir le courage de se mettre au-dessus ? Quand ? Sur la culture, parce que là, je remercie M. Buissoux, sur la culture, on doit mettre les moyens, parce que s'il y a un thème qui doit tous nous souder, c'est celui-là. C'est celui-là, et uniquement celui-là, culture, civilisation, éducation, santé. Et quand je regarde, excusez-moi, votre collectif budgétaire, il est mauvais. La copie est réellement à revoir. Les budgets primitifs, ils étaient mauvais. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, ici. Donc je rappelle ma position. Tant qu'on ne fera pas les efforts nécessaires, je m'abstiendrai toujours. Mais le jour où on dira « Oui, il convient de mettre les moyens, de restaurer, d'apprendre, d'éduquer, de conforter, de partager, là, oui. » Là, oui. Le seul petit hic à l'intervention du sénateur sur les travaux de la restauration qui ont été effectués, M. le sénateur, et on a eu l'occasion d'en parler tous les deux, c'est que les quelques responsables qui sont venus chez nous à Houaïné n'étaient pas bons. Ils n'ont pas respecté les traditions. Parce que les marées de Houaïné ne sont pas à angle droit. Les marées de Raromanté ne sont pas à angle droit. Ils sont comme l'arc. C'était un petit détail, mais c'est important. Mais c'est tout, voilà. Mais merci, en fin de compte, à tout le monde pour la discussion passionnée. Mais c'est les moyens qui doivent suivre et malheureusement, les moyens ne suivent pas. Merci, M. le représentant. Je vais donner la parole à présent à notre ministre de la Culture. M. le Président, je renonce à mon droit d'incantation. Merci. Merci, M. le ministre. Nous allons passer maintenant à l'examen du chapitre 909. M. le rapporteur. Chapitre 909. Il s'agit d'enseignement en moins 1,341,291,610 francs. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 909. Alors, il y a M. Floss, Mme Gallenon, ensuite Mme Tahuatama. M. Floss. M. le Président, je voulais simplement, enfin, comme explication de votre du chapitre précédent sur la culture, dire que c'est ce type de conversation sur la culture que nous avons, M. Hirotef Arevé et moi-même, et non pas ceux qui sont rapportés dans la presse aujourd'hui. C'est vrai. Mais, ceci pour vous dire, je vous ai parlé des projets qui ont été réalisés, du bilan de notre action dans le domaine de la culture, mais je voudrais vous sensibiliser également sur le grand projet d'un véritable centre culturel à Popéité. et ce centre culturel couvrait tout l'hôpital Viamy et juste à l'Institut Louis-Malade. s'il vous plaît, revenez s'il vous plaît au chapitre, s'il vous plaît, on a un collectif à examiner. Vous vous êtes expliqué tout à l'heure, M. le sénateur, s'il vous plaît, revenez au chapitre sur l'éducation. Merci, M. le sénateur. Tendance un peu à vous comporter comme un instituteur devant une classe et vous imposer, laissez-nous nous exprimer un peu sur la culture. Je sais que vous n'aimez pas la culture, mais nous, Hilo Tefarrere et nous, alors là, nous sommes vraiment tout à fait dans un domaine que nous chérissons. et je vous assure que si le président Temaru était à votre place, nous aurions débattu toute la journée de cette question. Mais, vous présidez et je me plie à vos exigences. Merci, M. le sénateur. Je vois que l'ancien instituteur que vous avez été a effectivement bien compris la démarche. Je vous en remercie. Alors, il y avait Mme Gallnon, ensuite Mme Tahuatama. Mme Gallnon. Merci, M. le président. Mesdames et Messieurs les ministres, bonjour, chers collègues, vous aussi journalistes et tous ceux qui nous regardent et écoutent. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, M. le président, c'est une remarque personnelle et générale de ma part. Je trouve que vous êtes un peu sévère avec notre groupe du Tahouir Ahouir Atira. Souvent, vous nous coupez la parole. Nous n'avons même pas le temps de terminer nos idées, nos pensées et puis de formuler comme il faut alors qu'ailleurs, vous les laissez terminer, vous ne coupez pas la parole et je pense que ça, c'est quand même une règle de respect. Tant souligné par M. Mataoua, c'était bien de dire qu'il fallait qu'on soit en paix mais qu'on nous respecte aussi dans notre façon d'intervenir. Merci, M. M. le Président. Maintenant, je reviens sur notre chapitre de l'éducation. Voilà, je souhaiterais savoir comment M. le ministre de l'Éducation a pu accepter, excusez-moi, M. le ministre, accepter qu'on vous retire 1,341,291,610 francs alors qu'à l'article 1er, nous avions en plus 2,162,222,539. En sachant qu'aujourd'hui, les enseignants, voire les parents, voire toute la population attendent beaucoup de vous, M. le ministre, et aujourd'hui, vous permettez au ministre des Finances de vous retirer cette somme. Alors, je souhaiterais avoir des explications. Merci. Merci, Mme la représentante. Mme Tahuatama. Une question ? D'autres interventions sur ce chapitre ? Alors, il y avait M. Teméharu, ensuite Mlle Sage, M. Porlier, M. Yip, Mlle Birk. Merci, M. le Président. Donc, toujours, sur cet article, je vais simplement interroger, donc, M. le ministre, concernant, donc, la réunion qui s'est tenue hier, concernant, donc, l'éducation, surtout, nos inspecteurs qui, font un petit détour dans la Polynésie pour contrôler un peu, donc, nos lycées, nos collèges, nos écoles. Et apparemment, on nous fait dire qu'il n'y a pas assez d'argent et qu'ils vont devoir, donc, rester un peu plus sous île du vent que d'aller contrôler, donc, nos instituteurs, nos institutrices dans les îles comme les marquises ou les tuamutus ou les australes. Donc, qu'en est-il, lorsqu'on voit un montant très important qui est retiré, est-ce que le ministre de l'éducation n'est pas, est d'accord ou il ne s'interroge pas sur ses difficultés ? Pourriez-vous nous partager ces pensées concernant, donc, ce secteur qui, apparemment, souffre en tant que ceux qui font partie de la réunion d'hier ? Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le représentant. Mademoiselle Sage. Merci, monsieur le président. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, en commission, effectivement, on a signalé que c'était une recette en provenance de l'État qui avait été inscrite au budget primitif par anticipation et que la convention n'étant pas signée, on la retire. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précisions sur l'état d'avancement des négociations au sujet de cette convention et comment ce retrait va impacter demain les projets de votre secteur ? Merci. Merci, mademoiselle la représentante. Monsieur Yip. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que malgré ces retraits de somme, l'internat de Travord pourra à nouveau fonctionner ? Et surtout, est-ce qu'on a réfléchi un petit peu parce qu'au lycée de Travord, il y a des problèmes d'insuffisance de toilettes pour le nombre important d'élèves ? Je ne sais pas pour les autres écoles, je parle de ce que je sais. Est-ce que ça a été pris en compte aussi ? Merci, mademoiselle représentante. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce chapitre-là ? Avant que je passe la parole au gouvernement, bien, monsieur le ministre de l'Éducation. Je vais parler sous le contrôle du ministre des Finances. La première chose que je dirais, c'est qu'il faut vraiment que le ministre soit tombé sur la tête pour accepter qu'on lui retire 1,341,291,610. Et je vous rassure, je ne suis pas encore tombé sur la tête, sinon on l'aurait su. Et pour avoir les éléments de réponse à votre question, je vous invite à vous renvoyer à l'exposé des motifs à la page 4,5, où on nous dit qu'une mission d'expertise a eu lieu et a permis d'ajuster des inscriptions concernant les opérations faisant l'objet d'un financement du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ça va répondre en partie à la question de notre représentante. La dotation globale d'investissement du ministère de l'Éducation nationale, contrairement à son appellation, n'est pas une dotation annuelle de 10 millions d'euros, mais une autorisation donnée au commissaire de signer annuellement jusqu'à 10 millions d'euros de conventions. Et comme ça reste à l'intérieur d'une enveloppe de 10 millions, mais qui sont en réalité presque virtuels, car on va accumuler les autorisations de programmes jusqu'à concurrence de 1 million d'euros, jusqu'à 10 millions d'euros. Dans le cas d'ESPES, les autorisations de programmes ont largement dépassé les 10 millions d'euros. Il faut donc retrancher pour rééquilibrer les choses. Voilà en peu de mots pourquoi il y a cette opération de retrait. Il y a simplement eu une incompréhension, une mauvaise compréhension sur la notion d'attribution de la dotation annuelle d'investissement, qui n'est pas une somme qu'on nous alloue, mais une enveloppe à l'intérieur de laquelle on va inscrire les autorisations de programmes, jusqu'à concurrence de 10 millions. Or, il se trouve que les opérations qui ont été inscrites jusque-là ont largement dépassé. Il faut donc un jeu de réécriture pour réajuster ces chiffres. Voilà l'explication. Je crois que le ministre est d'accord. J'en viens maintenant à des questions plus pratiques. Pour ce qui concerne les toits moutous, je voudrais dire aux représentants que je partage tout à fait ces préoccupations. Et j'aurais sans doute les mêmes réactions si on m'annonçait qu'on nous a envoyé des instituteurs formés à peine au bout de 15 jours. Je précise néanmoins que ces instituteurs sont titulaires du BAC. Vous allez me dire que valent les instituteurs titulaires du BAC aujourd'hui. Et au lieu de les envoyer sans préparation aucune, nous les avons effectivement rassemblés dans le cadre d'une courte préparation. Cela ne veut pas dire qu'on va les affecter dans les classes difficiles, ou considérées comme telles, ou admises comme telles. Par exemple, les cours préparatoires, la section des grands, des classes maternelles, le cours élémentaire première année. Nous allons procéder par redéploiement, c'est-à-dire les maîtres chevronnés vont se voir confier plutôt ces classes. Ce sont des classes telles que les cours moyen 1, cours moyen 2, qui vont avoir des jeunes instituteurs. Donc, nous essayons d'amortir le choc, car vous savez que lorsqu'il y a eu le phénomène ITR, il y a eu énormément d'enseignants qui sont partis à la retraite. Nous avons été obligés de gérer la crise. Et heureusement que nous avons maintenu l'ouverture de l'école normale jusqu'à 2011, car avec la fourniture de nouveaux mètres de 2011, ajoutée à ceux de l'IUFM, nous allons totaliser une centaine de mètres qui vont être affectés à la place des suppléants et prendre nos élèves dans des conditions beaucoup plus acceptables, avec une pédagogie maîtrisée de manière plus optimale par ces maîtres. Mais il est clair que ce n'est qu'une tentative de réduire les effets négatifs de cette situation que nous avons connue. Je voudrais profiter également de l'opportunité pour que je m'adresse à un maire pour dire que je fais appel au maire des différentes communes pour qu'on construise des logements de fonction dignes de ce nom pour accueillir les maîtres titulaires et même ceux qui n'ont que 15 jours de formation, car très souvent, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes filles, ils font l'objet d'un motoro un peu agressif des jeunes pomoutous, et ils m'appellent parfois au téléphone pour les ramener dardard à propriété du fait de ces motoros. Donc, si vous pouviez mettre en place des logements de fonction plus conséquents, ça pourrait peut-être rassurer nos enseignants et il y en aurait davantage qui viendraient au Tomoto. Sachez également que de plus en plus, nous envoyons dans les îles des maîtres titulaires, des normaliens sortants, car depuis le temps que les places ont été attribuées aux meilleurs qui choisissent souvent la zone urbaine Tahiti et Moréa, ces places sont maintenant pratiquement toutes occupées et on commence maintenant également à répartir dans les archipels éloignés. Pour ce qui concerne Travors, puisque la question également m'a été posée, il faut que vous sachiez que nous avons eu des aides absolument remarquables de la part du maire de Travors, de la part des organisations religieuses, catholiques, protestantes, pentecôtistes, de la part de l'armée, de la part de la population, qui a fait preuve une fois de plus d'un esprit d'hospitalité, puisque beaucoup se sont signalés auprès de la direction du lycée pour accepter, en attendant que nous trouvions mieux, de prendre à charge un ou deux garçons dans les familles. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que nous avons pu loger les filles dans un bâtiment à deux étages appartenant à la congrégation religieuse pentecôtiste sur la route du plateau de Travors. Donc l'ensemble des filles est logé. Et je vous assure que cette solution me rassure et me fait craindre qu'il n'y aura pas trop de problèmes, me fait penser qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Je souhaitais également avoir un autre établissement pour accueillir les garçons. C'est également chose faite. Et la commission de sécurité a également donné l'autorisation d'occuper ces locaux de la même manière qu'il nous a autorisés à occuper les locaux de la congrégation religieuse pentecôtiste. C'est chez les catholiques à Tautira que nos garçons seront logés, ils seront transportés, on les amènera à l'école et on les ramènera le soir. Une des principales difficultés, c'est de respecter scrupuleusement les règles de sécurité imposées par l'urbanisme que par la commission de sécurité. Puisque les élèves, s'agissant de bâtiments pour dormir, ne doivent pas être au milieu de la nuit menacés par un incendie et se trouver dans l'incapacité d'évacuer le bâtiment dans des conditions les plus rapides. Cela veut dire également qu'il faut que les bâtiments soient équipés d'instincteurs, ce qui n'est pas toujours le cas. L'éloignement par rapport au lieu d'évacuation, c'est aussi un critère sur lequel il faut faire attention. Mais l'ensemble de ces observations ayant été respectées, nous avons aujourd'hui l'autorisation donc du service de sécurité d'utiliser ces locaux. D'ailleurs, dès aujourd'hui, le déménagement des garçons va commencer avec l'aide de l'armée également, donc je tiens à remercier M. le haut-commissaire, enfin l'ensemble des personnes qui ont bien voulu nous donner un coup de main pour la réalisation de cet effort que nous avons voulu pour que tous nos garçons et toutes nos filles soient relogés dans des conditions optimales de sécurité. En attendant que nous puissions rénover l'ancien internat de Travors, les travaux continuent, et je pense qu'ils vont sans doute se poursuivre jusqu'à fin septembre, et à ce moment-là, nous serions en mesure de les rapatrier au centre, à l'internat protestant de Travors, en attendant que les travaux de l'internat qui est en cours au sein même de l'établissement du lycée Travors, nous avons encore une petite pièce qui manque pour avoir le permis de construire, puisqu'il y a également une station d'épuration qui a été prévue en construction, et quelques difficultés techniques nous restent à régler avant que l'autorisation du permis de construire nous soit donnée, et que nous puissions attaquer tout de suite la construction de cet internat. Je voudrais dire combien cet internat pour nous est important, car j'ai engagé l'ensemble de l'équipe de l'ADES à une réflexion sur l'établissement d'une charte de l'internat. L'internat constitue pour nous un moyen de pouvoir encadrer nos élèves dans des conditions optimales, puisque non seulement les élèves qui viennent des archipels éloignés, mais ceux-là même qui habitent à deux pas de l'établissement, mais qui souffrent le douleur de la famille qui est en souffrance, nous pouvons également prendre ces enfants et les encadrer et les aider dans leur scolarité. Donc, véritablement, l'opération consiste à construire des internats. Celui du lycée professionnel de Fahad va également être lancé pour 300 places, et j'espère que nous allons avoir l'occasion de construire d'autres internats. Avec l'internat et les problèmes de transport, voilà sans doute les deux problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui, mais nous allons progressivement orienter nos actions de manière à permettre, dès que la ligne Honoutoua sera en place, de changer également nos types de rapports avec nos enseignants dans les îles et d'utiliser davantage l'informatique pour procéder à l'éducation et à l'instruction de nos enfants. Voilà, très rapidement répondu à vos questions. S'il y a des aspects sur lesquels je n'ai pas assez insisté, je vous serai reconnaissant de me les exposer. Je tâcherai de répondre à vos questions. Merci. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote du chapitre 909 qui est pour le chapitre 909. 45 voix pour qui est contre. Alors, on va recommencer le vote. Qui est pour ? Levez bien la main s'il vous plaît. 44 voix pour qui est contre. 11 voix contre. Qui s'abstient ? Une abstention. Par conséquent, le chapitre 909 est adopté. Oui, Mme Gallenon, explication de vote. Merci, M. le Président. J'ai voté contre ce chapitre. Je voudrais apporter des explications. J'ai écouté M. le ministre avec attention et M. le ministre, permettez-moi de me dire que je suis choquée par vos propos concernant les Tuamoutous, spécialement les suppléants qui sont formés pendant 15 jours et je comprends M. le maire parce que j'ai été conseillère pédagogique pendant 5 ans au Tuamoutou. Lorsqu'il vous parle de ces formations qui sont un peu accélérées, je comprends tout à fait en tant que maire mais en tant que parent aussi. Vous étiez à la même place que moi il n'y a pas longtemps de cela et vous aviez fait les mêmes remarques au ministre de l'Éducation de l'époque. Dommage qu'il ne soit pas là parce que je crois qu'il aurait souri. Vous lui avez fait la même remarque. Comment pouvez-vous accepter, M. le ministre de l'Éducation, que l'on puisse former des futurs enseignants même avec un bac, M. le ministre, vous venez de dire mais ils sont bacheliers, je suis d'accord, mais l'éducation de nos enfants peut-elle être bradée aujourd'hui ? Je ne suis pas d'accord. Et lorsque vous répondez comme cela à un maire des Toits-Moutou, que ce soit des Toits-Moutou, des Marquis, c'est la même chose parce que j'y ai été aussi en tant que conseillère pédagogique. Et quand vous parlez de logements de fonction, qu'ils aient des logements de fonction plus décents, les maires ont toujours fait des efforts. Rares sont les maires qui ne le font pas parce qu'ils connaissent l'importance des enseignants. Et je rajouterai aussi autre chose. Lorsqu'on dit que les titulaires ne veulent pas aller dans les îles, c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne peut-être pas assez les moyens. Et de deux, il y a autre chose aussi, M. le ministre, je voudrais vous interpréter là-dessus, je ne peux pas laisser passer cela. Vous parlez de mobile qui ont le bac et vous savez très bien qu'il y a des suppléants qui ont enseigné deux ans de suite. Il est vrai qu'il y a peut-être un problème de procédure. Pourquoi ne pas les avoir embauchés une fois de plus, débrouillez-vous avec qui de droit, les juristes, pour que les parents soient moins inquiets ? Comment accepter ? Non, M. le ministre, vous étiez à la même place que moi. Je ne peux pas accepter votre réponse. Excusez-moi. Vis-à-vis des parents, c'est malhonnête, M. le ministre. Ces mobiles qui sont expédiés dans les îles ? Non, il faut qu'ils soient suivis. Et j'ai entendu aussi mon collègue René Téméharou qui n'a pas répondu à sa question concernant peut-être les moyens que nous donnons aux formateurs qui doivent aller dans les îles. Je vous parle des conseillers pédagogiques, les inspecteurs, je sais qu'ils sont aidés, mais peut-être les conseillers pédagogiques qui étaient mes anciens collègues ont peut-être moins de moyens aujourd'hui, je n'en sais rien, pour les déplacements et missions dans les îles. Mais M. le ministre, je fais appel à votre bon sens. Ne parlez pas comme un politique devant nous tous. Il y a quand même des enseignants aussi dans cette salle et des parents d'élèves, M. le ministre, je suis désolée. Et maintenant, cet internat de travaux, quand vous dites que vous mettez les élèves à gauche et à droite, bien sûr que vous avez fait des choses, mais ça fait deux ans que les parents interpellaient les ministres de l'éducation. Alors, s'il vous plaît, parlez aussi avec bon sens. Nous avons aussi un petit cerveau pour réfléchir. Merci. Madame la représentante. M. Temeharo explique à son vote. Merci, M. le Président. Non simplement, j'attendais la réponse du ministre concernant la réunion des conseillers des inspecteurs du premier degré qui s'est déroulée hier. On nous fait dire qu'il y a eu des coupes sombres dans le budget concernant simplement les envois dans un premier temps des conseillers pour justement préparer la visite des inspecteurs. Et il y a énormément d'interrogations émanant de ces inspecteurs du fait que les conseillers seront désormais bloqués dans une des îles pendant une durée de trois mois alors que ce n'était pas la mission première. Donc, enfin, on s'interroge si vraiment le ministre a vraiment la volonté de se doter des moyens, à moins qu'il y a eu une entente avec le ministre des Finances qui lui a suggéré de ne pas avoir un peu plus de moyens, à moins que le ministre attend les moyens de l'État pour pouvoir aussi faciliter l'envoi de ses conseillers pour visiter les établissements dans les îles. Et c'est simplement avoir le fondement donc de la raison pour laquelle le ministre ne se bat pas assez pour justement se doter des moyens à part donc ce qu'il fait. Mais bon, c'est quand même le conseil des inspecteurs du premier degré qui s'interroge là-dessus. Merci. Merci, M. le représentant. M. Mamantoua, Yahu Tapouf. Et ensuite, M. Yippe. M. M. Maruru, Maruru Medetepri Deni, Maruru Medetepfi Atrehaub Deyaouet, Émir Oet Mourab Eato, Tidetoumouo Ema Etie. Teira, Teheroumera Toutari aït Praoui, Praoui aït Etoухénetotato Po Chantal Galnaan, Ine aïtie Mourou mitoea, M. Pileo, C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. 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 Et en plus, C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 Contre. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.